Bonjour à toutes et tous, on espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme. Donc à mes côtés Laurent Brun, premier assesseur, secrétaire général de la fédération des cheminots, et à mes côtés toujours Virginie Casier, qui est secrétaire générale du syndicat Énergie 33 et qui est adjointe, attention, déléguée au congrès, et donc moi-même Sophie Binet, secrétaire générale de l'UGICT. Donc on vous invite à vous installer les camarades et à mettre votre portable sur silencieux, et on va tout de suite passer le petit journal du congrès. Tiens, vous avez sorti le vitriol ? Pourquoi vous participez au congrès ? Moi, ça va de soi. J'ai toujours pensé qu'il y avait un vrai lien entre la classe ouvrière et l'art, la création, et que c'était indispensable. On peut me citer mille exemples. La Marseillais de Renoir, c'est la CGT qui a commandé le film. Je veux dire qu'il y a toujours eu ce lien. C'est plus facile de coller presque à Ramallah qu'à Paris. Les gens sont très touchés, ils connaissent tous Darwish, ils connaissent tous, ils connaissent ses poèmes. Quand je collais un bout de poème, quand il y avait des gens dans la rue, ils le disaient à haute voix. Darwish, il incarne la Palestine. Sa famille a dû partir en 48 et toute sa poésie dit l'exil. Tu vois ? Et donc je prends les poètes parce que leur image incarne leur temps. Regarde, regarde, on est tous venus avec nos chasubles de tous les départements de France. Les chasubles, les drapeaux, bien sûr. On n'avait qu'une envie, c'était d'être là. Parce qu'aujourd'hui, si on a les acquis qu'on a, c'est grâce à la rue, c'est grâce aux manifestations, c'est grâce aux piquets de grève. Il y a quand même de plus en plus de participants pour qui c'est la première fois. Et en même temps, ils se rendent compte qu'on est organisé. C'est tout simple. Il y a beaucoup de collègues qui ne veulent pas venir dans des actions dures, mais qui sont toujours là dans les manifestations. Il faut les faire. C'est la représentativité, c'est ce qui se montre dans les médias. Il faut les faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on exclut le fait qu'il faut aussi durcir un peu le mouvement et continuer les blocages et amplifier la grève pour qu'on arrive un jour à la grève générale. Mais celles-là, il faut les faire aussi. Moi, Clermont-Ferrand, c'est une ville que j'aime beaucoup. On a aussi chaud qu'on a froid. On voit des pierres de partout, on voit des volcans. On sait que c'est une ville endormie, mais avec une force extraordinaire. Donc on est là, on est content d'y être. On en a combien, là ? On en a combien ? On en a 20 000. 20 000 ? On ne veut pas, on ne veut pas. Tu travailles pour la police, ce n'est pas possible. Plus. Plus, je pense. Plus, je pense. Là, on fait les deux. On manifeste notre mécontentement et notre joie d'être là, en force. Je suis hyper contente aujourd'hui de manifester à Clermont-Ferrand. Voilà. Un nouveau parcours, des nouveaux collègues pour manifester, pour discuter. Du vin chaud, ça, c'est super. On est accueillis magnifiquement bien. Voilà. Moi, je suis très contente. On va repartir avec la pêche, la niaque, encore plus, pour continuer les mobilisations la semaine prochaine, chacun sur nos territoires. C'est bon congrès ! Hein ? C'est bon congrès ! Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. L'angle syndical avec notre expert. 7h37. La baisse du temps de travail pour 2023 vient d'être proposée par la CGT. Une bonne nouvelle. La fameuse proposition des 32 heures que la CGT revendique. C'est-à-dire, c'est travailler moins, plus à gagner et plus à gagner plus. Ça va dans le sens de l'histoire. La productivité française est l'une des plus élevées au monde, c'est le bon sens. C'est une avancée à laquelle nous n'avions jamais pensé. Si c'est le cas, c'est enfin la reconnaissance de l'expertise de la CGT depuis 1895 qui nous fait toujours rêver. Réduire le temps de travail, c'est vraiment la solution génialissime ! Réduire le temps de travail, c'est vraiment la solution génialissime ! Réduire le temps de travail, c'est vraiment la solution génialissime ! On a dû arrêter la fabrication et les clients qui donnaient aveugles ! Alors avant de passer au déroulé de la journée, je vous demande d'applaudir nos invités. Bienvenue à Muriel Gilbert et à Julie Ferruat de Solidaires ! Bienvenue à Gilles Mondon de l'UNSA ! Bienvenue à Pierrick Aylard et à Philippe Couteux de la CFDT ! Bienvenue à Immanuel Hadj et à Adrien Lienard de l'UNEF ! Merci d'accueillir nos invités comme il se doit ! Bienvenue à Colin Champion et à Ephraim Belleuil et à Elliot Gaffanèche de la Voie Lycéenne ! Bienvenue à Neila Glaze, présidente d'Eurocadre et dirigeante de l'UGIC CGT ! Bienvenue pour les partis politiques à Pascal Joly qui représente le Parti communiste français ! Bienvenue à Jean-Christophe Sélin et Hélène Lecacheux qui représentent le Parti de gauche ! Bienvenue à Alexis Corbière, Catherine Couturier, Antoine Lomand et Nathalie Oziol qui représentent France Insoumise ! Bienvenue pour les associations à Pierre-Olivier Poyard et Laetitia Planche qui représentent le Mouvement de la Paix ! Bienvenue à Michel Jalamion qui représente Convergence Nationale des Services Publics ! Bienvenue à Anna Azaria, présidente de Femmes Égalité ! À Jacques Perra, économiste à l'ADES ! Et là je vais vous dire ce que c'est, c'est-à-dire c'est l'Association pour le Développement des Études Économiques et Sociales ! Bienvenue à Carole Giraudet qui est rédactrice en chef du Droit Ouvrier ! Bienvenue à Slim Benachour qui est avocat, compagnon de route de la CGT ! Bienvenue à Philippe Pascal, lanceur d'alerte et qui est par ailleurs inspecteur URSAF CGT ! Voilà, les orgas sociaux l'applaudissent, c'est très bien, qui va dédicacer son livre cet après-midi sur le stand de l'UGICT ! Bienvenue à Michael Zemmour, économiste, qui va faire un débat cet après-midi à la CORA ! Bienvenue à Sophie Berrou, professeure à l'Université de Lyon II ! Et nous accueillons aussi d'anciens membres du Bureau confédéral, et notamment Marie-Laurence Bertrand, Michel Donnedu, vous pouvez continuer à applaudir, Philippe Plateau, Didier Niel, Pierre-Jean Roset et Gisèle Vidalet ! Voilà, je vous remercie ! Alors, avant de vous commenter le déroulé de la journée, j'avais deux petites annonces à vous faire suite au Bureau du Congrès ce matin. Premièrement, il y a eu une demande hier d'avoir une résolution d'actualité, donc le Bureau du Congrès a décidé de donner suite à cette demande, et va travailler à rédiger un texte cet après-midi qui vous sera remis sur table, soit en fin de journée, soit demain matin, de façon à ce que la résolution du Congrès soit adoptée demain. Donc ça sera une résolution d'actualité, un texte court sur la mobilisation, sur la réforme des retraites. Et deuxième chose, sur la question qui a été posée hier par les journalistes du Peuple, donc suite à ce qui vous a été annoncé hier, une délégation du Bureau du Congrès a rencontré les journalistes du Peuple pour avoir un point par rapport à l'incident qui s'était produit lundi. Donc il y a eu des explications réciproques, avec aussi des excuses par rapport à l'incident qui s'est produit, et donc Ludovic Fines est réintégré dans la rédaction du Peuple. Merci de l'applaudir. Alors, je vais tout de suite appeler à la tribune Lionel de la commission mandat et vote pour annoncer le résultat des votes sur le bilan financier. Lionel, es-tu là ? Voilà, magnifique. Mangezbouger.fr, Lionel, bravo. Bonjour. A l'ouverture du Congrès, il y avait 565 042 voix disponibles. Le nombre de votants est de 562 792 voix, soit 99,6% des voix disponibles. Le nombre de suffrages exprimés est de 495 702, soit 88,08% des voix disponibles. Pour 330 559 voix, soit 66,69% des suffrages exprimés. Contre 165 143 voix, soit 33,31% des suffrages exprimés. Le rapport financier est donc adopté. Merci. Merci Lionel. Donc Véronique Martin peut se préparer. Et en attendant, si on peut avoir l'affichage du déroulé de la journée, comme il y a eu quelques petites modifications dans le déroulé, on va vous refaire le point, si ça peut s'afficher à l'écran. Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, la journée, elle va être consacrée aux documents d'orientation. Donc comme vous le savez, la commission documents d'orientation que vous avez élue lundi a eu la chance de se réunir toute la nuit de lundi, Véronique nous racontera ça, et en partie hier soir également, pour travailler sur les 5000 amendements qui ont été déposés par les délégués. Vous avez sur table la proposition de documents d'orientation amendés sur la partie 1. Donc nous savons que certains, certaines d'entre vous n'ont pas reçu encore le document qui est en cours de tirage. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc nous allons discuter ce matin et jusqu'en début d'après-midi de la première partie du document d'orientation, ainsi que du préambule. Et donc d'abord, Véronique Martin va présenter l'ensemble du document d'orientation. Ensuite, il y aura un temps de débat général dans lequel interviendront les camarades qui se sont inscrits hier. Donc je ferai le point après sur les interventions. Et puis en début d'après-midi, les syndicats qui souhaitent défendre des amendements qui n'auraient pas été retenus par la commission documents d'orientation pourront le faire. Donc ça, ça aura lieu en début d'après-midi avec inscription à main levée, c'est-à-dire les camarades se présentent derrière le micro et pourront intervenir. Mais donc ça ne sera pas ce matin, mais cet après-midi. Voilà, je passe tout de suite la parole à Véronique Martin, pilote du document d'orientation. Merci Sophie. Bonjour chers camarades. Nous sommes réunis jusqu'à vendredi dans le cadre du congrès de la Confédération Générale du Travail pour débattre, échanger, déterminer entre autres nos orientations pour les trois prochaines années. La CGT n'a fait confédération qu'à l'issue du congrès de 1902 à Montpellier. Jusqu'alors, la CGT en tant que confédération n'avait que peu de substance puisque née en 1895 de la volonté de 28 fédérations d'industrie et de métier, de 18 bourses du travail et 126 syndicats autonomes, d'unir sur le terrain économique et dans des liens d'étroite solidarité les travailleurs en lutte pour leur émancipation intégrale. 1902 signe donc un tournant majeur pour la CGT qui devient, après une réorganisation interne, un ensemble articulé autour des fédérations professionnelles et des unions territoriales. Cette articulation profession territoire nous guide depuis dans notre fonctionnement pour être plus forts et plus nombreux avec l'objectif majeur de défendre l'intérêt des travailleuses et travailleurs de conquérir des droits, de transformer la société, de la débarrasser de toute oppression et exploitation capitaliste dans le respect de notre environnement, par une juste répartition des richesses et dans un monde de paix. Pour autant, et sans remettre en cause nos statuts, nos fondamentaux, nos valeurs et notre exigence de changement de société, les évolutions auxquelles nous sommes confrontés, qu'elles soient technologiques, écologiques, économiques ou sociales, doivent nous interroger sur notre fonctionnement, sur la manière de porter nos orientations et revendications pour demeurer le syndicat de classe et de masse que nous avons toujours été. C'est le sens du projet de document d'orientation que nous soumettons au débat du Congrès. C'est le comité confédéral national des 29 et 30 juin 2021 qui a débattu et décidé des thèmes du document d'orientation sur proposition de la direction confédérale. Ces thèmes sont pour un syndicalisme de rupture et de transformation sociale dans un monde du travail en perpétuelle évolution. Investir le travail pour le transformer, pour combattre la précarité de l'emploi, revaloriser les salaires, réduire le temps de travail, développer la formation au service des travailleuses et travailleurs, gagner de nouveaux droits, faire vivre nos revendications de nouveaux statuts du travail salarié et de sécurité sociale intégrale, prendre en compte au même niveau les sujets sociaux et sociétaux et notamment les questions écologiques pour que la défense et la préservation de notre environnement ne se heurtent pas au développement de l'emploi, à l'amélioration des conditions de vie et de travail, à la reconquête industrielle, au développement des services publics sur l'ensemble du territoire sont des éléments saillants de ce thème. Deuxième thème, pour la reconquête de nos forces organisées et de notre audience électorale. Il faut une CGT forte, avoir conscience de l'intérêt qui nous unit à tous les niveaux de la CGT pour faire vivre nos valeurs, respecter nos statuts, faire vivre la démocratie dans l'organisation, du syndicat à la Confédération, en passant par les structures professionnelles et territoriales. Une CGT forte, c'est une CGT qui se renforce, qui s'adresse à l'ensemble du monde du travail, aux femmes, aux jeunes et moins jeunes, qui s'interrogent sur sa structuration tout en respectant le fédéralisme et nos organisations territoriales. Une CGT de masse, c'est une CGT qui met tout en œuvre pour retrouver sa place de première organisation syndicale comme un élément du rapport des forces pour imposer notre vision de la société. Troisième thème, pour une élévation et un élargissement du rapport de forces. Dernier thème de ce projet de document, la lutte des classes, la bataille des idées, sont une réalité contemporaine et non des concepts archaïques ou dépassés comme on voudrait nous le faire croire. L'actualité revendicative de ces derniers mois nous le confirme. Notre démarche syndicale s'appuie sur notre rapport aux travailleuses et travailleurs, retraités, privés d'emploi, jeunes, dans une recherche systématique et permanente de construction revendicative commune. Nous abordons dans cette partie du document le cadre dans lequel nous concevons notre rapport aux autres organisations syndicales, au monde associatif ou politique. Nous définissons aussi en quoi notre démarche syndicale doit irriguer toute notre organisation, tant sur les lieux de travail que dans les territoires, communes, départements, régions, au niveau national, européen et international. Voici brièvement résumé le contenu des trois thèmes soumis au débat. Ils seront bien évidemment abordés plus précisément dans les présentations faites par les camarades de la Commission. Ces trois thèmes ont fait l'objet d'un quatre pages en amont de la sortie du projet de document mis à disposition des syndicats dès le printemps 2022. Il a été accompagné de courtes vidéos pour aider à l'organisation des débats et pour que les syndicats s'emparent de la préparation de leur congrès. Les membres de la Commission ont répondu présents à chaque fois qu'ils ont été sollicités pour participer à des initiatives préparatoires dans les professions et ou territoires. Quelques mots sur la méthode de travail qui a permis que le projet de document soit dans les syndicats trois mois avant l'ouverture du congrès tel que prévu par nos statuts. Conformément à ceci, une commission du document d'orientation a été mise en place par la Commission exécutive confédérale. Elle est composée de dix membres dont six sont issus de la direction confédérale sortante et quatre issus des organisations du CCN, deux unions départementales, une fédération et un comité régional. La Commission s'est réunie à 21 reprises et systématiquement après les onze présentations à la direction confédérale, afin de prendre en compte les propositions, commentaires et débats sur le contenu et la rédaction du document. La première présentation en date du 9 mars 2022 a consisté à faire valider par la Commission exécutive confédérale l'architecture du document et les sujets à aborder dans les différents thèmes. Le projet de document a été validé à une très large majorité lors de la Commission exécutive confédérale du 18 octobre 2022, devenant ainsi le document de la direction confédérale sortante. La Commission a fait le choix d'intégrer à la fin de chaque thème des résolutions, reprenant les éléments saillants de ce qui est développé dans le texte. Ces résolutions sont là pour faciliter la compréhension et la prise en compte des orientations par toute l'organisation. Car l'enjeu, au-delà du débat du Congrès et de sa validation par les délégués, est que ces orientations soient portées et mises en œuvre par toute la CGT. Le projet de document a été envoyé à partir du 12 décembre dans les syndicats qui ont pu, dès sa réception, procéder à son examen et travailler des amendements. 5 763 amendements ont été déposés, dont 4 167 directement par les syndicats dans le logiciel dédié mis à leur disposition, soit 72% des amendements. Ces amendements émanent de 386 syndicats, soit 100 de plus qu'au dernier Congrès. Ces syndicats sont issus de 26 fédérations et 87 unions départementales. Nous avons donc une bonne représentation professionnelle et territoriale. Nous tenons à remercier les syndicats qui, tout en travaillant à la mobilisation du plus grand nombre contre le projet de réforme gouvernementale et pour porter nos propositions, ont aussi préparé le Congrès confédéral, débattant et amendant le projet de document d'orientation. La Commission s'est attachée à en retenir un maximum, soit en les acceptant en l'état, soit en procédant à la réécriture du paragraphe pour prendre en compte plusieurs amendements déposés sur le même paragraphe. 2 382 amendements viennent enrichir le document. Nous avons été confrontés à des amendements, une minorité certes, mais dont l'objectif était de substituer soit l'intégralité du texte proposé, soit paragraphe par paragraphe, le substituer par un autre texte. La Commission a décidé de ne pas retenir ces amendements qui nous auraient conduit à refuser tous les autres amendements travaillés par les syndicats et donc à nier le travail réalisé par ceux-ci. Sur certaines parties du texte, beaucoup d'amendements étaient très ressemblants, voire identiques. Ce n'est pas le nombre d'amendements similaires déposés sur un paragraphe qui leur confère un poids plus important que les autres, mais bien le contenu de l'amendement. Même si le volume d'amendements était plus important que lors des congrès précédents, tous les amendements ont été examinés et un avis a été donné sur chacun d'entre eux. Ils ont été mis à disposition de la Commission que vous avez élue à plus de 92% et qui s'est réunie dès lundi soir. Afin de respecter les délais impartis, la Commission s'est réunie en trois sous-commissions, une par thème. Je tiens à remercier l'ensemble des camarades pour leur travail sérieux, même si celui-ci a été un peu long. Les débats ont été soutenus, riches et ont permis de vous soumettre un document amendé. Les présentations par thème préciseront le contenu des amendements reçus, retenus et les parties de texte modifiées. Une petite précision tout de même. Un document d'orientation n'efface pas les précédents et n'a pas vocation à reprendre l'ensemble de nos repères revendicatifs, ni l'intégralité de nos statuts. C'est d'ailleurs pour cette raison que les repères revendicatifs, ainsi que les chartes vie syndicale, élus mandatés CGT et égalité femmes-hommes, annexés au statut confédéraux, ont été intégrés dans le peuple spécial congrès comme document de référence. Nous avons reçu soit des amendements, soit des contributions communes à tout le texte, qui portent notamment sur l'exigence d'une écriture inclusive harmonisée sur l'ensemble du texte. La commission en a débattu et décidé d'intégrer cette forme de rédaction. Le travail étant important, nous vous proposons de féminiser le texte définitif après son adoption par les délégués du congrès et avant son envoi dans les syndicats après le congrès. Cela nous semble évident, alors que la CGT porte l'exigence d'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, comme des enjeux pour notre organisation, mais plus globalement pour la société tout entière. Plusieurs syndicats ont adressé des contributions sans forcément faire d'amendement sur le document. La commission vous propose que celles-ci servent à la réflexion et à l'analyse de la future direction confédérale sur les sujets portés. Avant de conclure cette intervention et au nom de la commission, je tiens à remercier Isabelle, Magali et Anne-Marie, notre formidable équipe du secrétariat, qui est sur le pont depuis le début, avec enthousiasme et détermination. Merci pour elle. Je tiens aussi à remercier l'ensemble du personnel et des militants de la Confédération, des secrétaires aux conseillers qui nous ont aidés dans la dernière ligne droite pour que la commission du congrès puisse travailler dans de bonnes conditions. Merci à vous toutes et tous et très sincèrement. Notre congrès devra prendre des décisions, des orientations pour être la CGT de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs, jeunes et moins jeunes. Nos appréciations et visions différentes viendront enrichir nos débats ultérieurs et la mise en œuvre de nos orientations. Nous allons entamer le temps du débat sur les différents thèmes, puis viendra le temps de la décision par le vote du document par thème, puis le vote global. Et enfin, après, et ce sera certainement le plus dur, le temps de la mise en œuvre qui nous engage toutes et tous, quel que soit le vote émis par les unes les uns et les autres. C'est cela l'exercice de la démocratie. Les travailleuses et les travailleurs ont besoin d'une CGT unie et porteuse d'orientation et revendication pour contrer, certes, les mauvais coups du gouvernement et du patronat, mais aussi et surtout renforcer et gagner la bataille des idées et être le syndicat de classe et de masse que nous sommes et que nous continuerons à être. Bon congrès à toutes et tous et vive la CGT. Merci beaucoup Véronique. On va pouvoir passer le petit film introductif à la partie 1 du document d'orientation. Et avant le lancement, suite à la question qui a été posée hier et avant-hier sur la CGT police, donc vous dire que la police est parmi nous. Donc nous sommes sous bonne surveillance. Vous pouvez être rassurés. Donc on peut envoyer le film. Le travail a connu des mutations profondes et la révolution numérique les a accélérées. La relation au travail a été profondément modifiée, entraînant souvent isolement et précarisation. Le contrat de travail a subi aussi les conséquences du capitalisme. Les conditions de travail qu'on a, c'est inimaginable. Alors qu'en 1982, les CDI représentaient 92%, ils n'en représentent plus aujourd'hui que 73%, remplacés par des indépendants, des CDD, l'intérim et l'alternance. Plus de 85% des embauches se font en CDD et leur durée a considérablement baissé. La crise sanitaire et économique rappelle la dure réalité des contrats dits atypiques qui servent les premiers de variables d'ajustement. Les jeunes sont les premières victimes de cette augmentation de la précarité, puisque seuls 42% des salariés de moins de 25 ans sont en CDI. Et ce, sans compter le chômage qui les touche également davantage. L'évolution du travail, c'est aussi le développement de la sous-traitance en cascade et l'externalisation du travail, avec comme conséquence la dilution de la chaîne de responsabilité des employeurs et les richesses créées qui bénéficient quasi exclusivement aux actionnaires. Il est urgent d'inverser cette tendance pour que les travailleurs reprennent le fruit de leur travail. Cette recherche effrénée du profit n'est soutenable ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental. Chaque employé doit être considéré pour ce qu'il est et non pour ce qu'il produit. Ces évolutions, nous les avons déjà constatées lors de nos derniers congrès. Mais elles s'accélèrent. Pour être la CGT de tous les travailleurs, nous ne pouvons plus rester essentiellement centrés sur le périmètre de l'entreprise. Mais nous devons renforcer les liens avec les syndicats des sous-traitants et avec les travailleurs des TPE et PME dont les conditions de travail sont plus difficiles, avec des droits moindres. Il nous faut également renforcer l'action des élus CGT dans les multinationales à tous les niveaux, national, européen et international. Être la CGT de toutes et tous, c'est être une organisation en capacité d'agir, tout à la fois dans des mobilisations de masse au niveau interprofessionnel, tout en travaillant dans la proximité des travailleurs, des privés d'emploi et des retraités, portés par les préoccupations du quotidien qui sont les conséquences d'une politique libérale au service d'un système capitaliste qu'il ne faut combattre. Il n'y a aucun salarié qui travaille en production qui a plus de 60 ans aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas qu'il n'y a pas. Nous sommes porteurs de propositions de rupture avec ces politiques qui doivent trouver leur suite dans la construction des revendications avec les travailleurs, en s'appuyant sur leur réalité. Tout d'abord, prendre en compte la dimension environnementale dans chaque secteur, en favorisant des modes de production respectueux de la planète, en conjuguant les besoins sociaux fondamentaux des travailleurs et des populations. Continuer la bataille pour l'augmentation du salaire brut au cœur de l'affrontement de la répartition des richesses. Concrétiser l'égalité salariale et professionnelle entre femmes et hommes et porter plus fort la nécessité de remettre en place l'échelle mobile des salaires. Il faut aussi Revaloriser les métiers essentiels. Sécuriser les parcours professionnels en s'appuyant sur la formation tout au long de la carrière et de la vie à travers un service public national et donner corps au nouveau statut du travail salarié. Gagner la réduction du temps de travail en passant par la mise en place des 32 heures et remporter le départ à la retraite à 60 ans à taux plein et à 55 ans pour les métiers pénibles. Sortir des marchés les domaines qui répondent aux besoins fondamentaux pour vivre. Eau, énergie, logement, santé et médicaments, transport. Renforcer également les services publics et assurer un égal accès à tous sur le territoire. Il faut aussi agir concrètement pour la réindustrialisation. En développant les coopérations nécessaires entre organisations professionnelles et territoriales pour porter des projets de relocalisation et ou d'évolution de production pour répondre aux besoins des populations et au respect de l'environnement. Contrôler les aides publiques et les conditionner à des critères sociaux de haut niveau. Notre organisation doit se transformer pour anticiper les mutations du travail qui s'opèrent et pour obtenir de nouvelles conquêtes sociales. C'est à partir de cette réalité que notre syndicalisme est appelé à s'interroger sur sa capacité à agir et construire collectivement les alternatives et les imposer par l'élévation du rapport de force. Merci beaucoup. Donc c'est maintenant Catherine Paris qui va prendre la parole au nom de la commission documents d'orientation pour nous rapporter le résultat de leurs travaux sur la première partie et le préambule, donc documents que vous avez sur table avec en visible toutes les modifications qui ont été apportées. Catherine, à toi la parole. Merci beaucoup. Chers camarades, nous sommes arrivés dans le déroulé de notre congrès à la présentation du préambule et du thème 1, afin d'échanger, de débattre et de décider fraternellement et démocratiquement de nos orientations pour les trois années à venir. Tout d'abord, permettez-moi quelques mots d'introduction sur l'esprit dans lequel la rédaction du document d'orientation a été construit. Il s'inscrit dans la continuité des autres textes d'orientation des précédents congrès, c'est pourquoi la commission a fait le choix de ne pas retenir certains amendements qui portaient sur la reprise des orientations déjà validées. Dans le même esprit, un document d'orientation ne peut reprendre tout ou partie de nos repères revendicatifs ou des revendications portées par une profession. Nous ne les avons donc pas retenues dans leur totalité. Le document qui vous est présenté aujourd'hui a été largement débattu et amendé par la commission que vous avez élue lundi après-midi lors de l'ouverture du congrès. Le travail s'est fait dans une écoute et un respect de la parole de chacune et de chacun, avec une volonté d'obtenir la meilleure formulation possible. Toujours dans la même optique et à deux reprises, la commission est passée au vote. Sur le préambule et le thème 1, ce ne sont pas moins de 2 516 amendements qui ont été déposés, soit près de la moitié des 5 763 amendements reçus. Le texte qui vous est proposé est donc le fruit de leur étude et comme vous pouvez le constater, il a été largement enrichi. La commission dont je remercie les membres pour la teneur des échanges et la qualité des interventions a eu des sujets majeurs comme débat, les réalités et les situations de travail, la mutation du salariat, le recours de plus en plus massif au télétravail, les services publics, le nouveau statut du travail salarié, le racisme, l'environnement et les enjeux industriels. Le préambule a pour objectif d'être la colonne vertébrale du texte. Il introduit le document sans entrer dans les détails des trois thèmes. Dans le préambule est réaffirmé fortement, et ça dès le début du texte, que la CGT est un syndicat de masse et de classe, un syndicat de transformation sociale, environnementale et de rupture avec le système capitaliste. Le choix a été fait afin de ne pas le répéter tout au long du texte pour ne pas être redondant. Quelques précisions sémantiques aussi en réponse à quelques amendements. Lorsque la commission évoque les travailleuses et les travailleurs, c'est dans sa définition la plus large. Quel que soit son statut d'emploi, du public comme du privé, retraité avec ou sans emploi. Et ce en lien avec l'article 1 des statuts de la Confédération qui donne la définition suivante. La CGT est ouverte à tous les salariés, femmes et hommes actifs, privés d'emploi et retraités, quel que soit leur statut sociaux et professionnels, leur nationalité, leur opinion publique, philosophique et religieuse. Le préambu a fait l'objet de 307 amendements déposés par 117 syndicats. 114 ont été modifiés et 55 acceptés en l'état, 138 non retenus. Le thème 1 aborde notre syndicalisme de rupture, portère de transformation, de progrès social et environnemental dans un monde du travail en perpétuelle évolution. Il faut bien analyser et comprendre les nouvelles formes d'exploitation des travailleuses et des travailleurs qui, très souvent, s'accompagnent d'une remise en cause des droits et des conquis sociaux. La CGT doit être aux côtés de ces travailleuses et des travailleurs des plateformes, Uber, des coursiers et ou les livreurs à vélo. Les travailleuses et travailleurs sans papier sont souvent aussi les premières victimes de ces plateformes. La CGT les aide à s'organiser, à lutter pour exiger la défense de leurs droits, le respect et leur régularisation. Il nous faut aussi aborder l'évolution du travail, prendre en compte sa réalité, sa transformation, ses mutations et les nouvelles formes d'exploitation tout en réaffirmant que la CGT les combat. Autre précision concernant notre revendication du SMIC à 2000 euros brut, comme précisé dans nos repères revendicatifs, ce qui peut sembler insuffisant au vu de la conjoncture actuelle. Nous avons eu quelques amendements demandant à réévaluer le montant du SMIC à 2002, voire 2500 euros brut. La revalorisation de notre revendication devra faire l'objet d'un débat dans nos organisations, dans le cadre de la mise à jour de nos repères revendicatifs, comme nous le faisons régulièrement pour l'ensemble de nos repères. Le thème 1 a fait l'objet de 2209 amendements déposés par 214 syndicats, 311 ont été acceptés en l'état, 942 ont été modifiés et 956 non retenus, soit 7 amendements sur 10 retenus. Beaucoup d'amendements ont été portés sur les services publics et le statut dans les trois versants de la fonction publique, car, il faut bien le reconnaître, ils avaient été peu abordés dans la première version du document. Pour combler ce manque, des paragraphes ont été rajoutés sur la base des nombreux amendements reçus. Un paragraphe spécifique sur la santé, des ajouts dans différents paragraphes pour spécifier les revendications de la CGT et notre vision des services publics. Il y a eu des demandes d'amendements aussi pour remplacer le terme de sécurité sociale intégrale par le 100% sécu. La sécurité sociale intégrale vise à une autre conception de la société, à l'égalité des droits en matière de protection sociale, à un 100% sécu avec un seul collecteur et un seul payeur. Pour la CGT, le progrès social passe par la reconquête d'une sécurité sociale du XXIe siècle, qui renforce les droits existants et qui en intègre de nouveau, comme la prise en charge de l'autonomie dans la branche maladie. Elle s'appuie sur les principes fondateurs de la sécurité sociale que sont la solidarité, l'universalité et vise, à partir de ces principes, à répondre aux besoins des personnes, quel que soit leur âge ou leur situation professionnelle, et bien entendu en intégrant de nouveaux besoins non encore couverts. La Commission a fait le choix de rester sur les termes employés de sécurité sociale intégrale, issus de nos repères revendicatifs, mais en les explicitant plus dans le texte. Autre point saillant des amendements, ce fut autour du nouveau statut du travail salarié, le NSTS, allant parfois jusqu'à la demande de retrait pur et simple, mais plus majoritairement sur un travail d'information, d'explication et de mener la campagne sur sa mise en place effective. Ce que nous avons pris en compte dans la réécriture de certains paragraphes, dans un contexte de précarisation du monde du travail, de multiplication des formes de travail atypiques, nous ne pouvons concevoir de revenir sur une revendication qui vise à octroyer un socle de droit à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, quelle que soit leur forme de travail, à opposer ses droits à tout employeur et qu'il soit transférable d'un employeur à un autre. Le NSTS ne vise pas à supprimer les statuts et les conventions collectives actuelles. En revanche, il nous faut nous atteler à rendre cette revendication plus concrète et à multiplier les débats et formations dans nos organisations. Sur les thèmes de l'industrie, de l'environnement, du féminisme, les amendements reçus ont permis d'enrichir le texte. Enfin, et pour conclure cette présentation, j'adresse un très grand merci moi aussi à Isabelle et à l'ensemble du secrétariat qui ont effectué un travail très conséquent et toujours remarquable. Et ça, toujours dans la bonne humeur. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, place au débat. Alors, merci beaucoup Christine. Je rappelle que tu es secrétaire générale du comité régional Pays de Loire. Sont à la tribune, donc, Catherine, pourquoi on m'a écrit Christine ? Voilà. Je savais que c'était Catherine en plus. Sont à la tribune, donc, une partie de la commission documents d'orientation et notamment Michel Molzin des métaux, Emmanuel Paulès des services publics, Nicolas Ribot de la FERC et Géraud Douaisenet de la FNME. Avant de passer aux interventions, une petite annonce. Un iPhone noir avec housse noire a été perdu par une camarade. Si jamais quelqu'un ou quelqu'une l'a trouvé, merci de le rapporter à la tribune. Alors, donc, sur les interventions, nous avons 72 demandes d'intervention pour ce matin. Nous ne pourrons malheureusement pas passer ces 72 interventions. Nous avons travaillé ce matin pour regarder comment est-ce qu'on pouvait gagner du temps pour laisser un maximum de temps pour les déléguer. Donc, il y a une table ronde tout à l'heure qui va être réduite à 15 minutes au lieu d'une demi-heure pour pouvoir gagner un peu de temps. Et on va essayer de faire passer 20, 25, 30, si possible, camarades. Le temps d'intervention pour ce matin est de 4 minutes. Mais ce qui serait bien, c'est que chacune, chacun essaye de condenser son intervention en 3 minutes, ce qui permettra à davantage de camarades d'intervenir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à 3 minutes, je dirais juste un truc discret, 3 minutes pour que vous sachiez où vous en êtes, ce qui vous permet de conclure si vous pouvez le faire, ce qui permettra que davantage de camarades passent. J'appelle tout de suite Géraldine Madounari au micro 3 et se prépare Michel Dezay au micro 4. Donc, Géraldine est de la Fédération Santé, Action Sociale et de l'UD40. Michel Deschey. Désolée, alors je vais en écorcher beaucoup. Je suis vraiment désolée. Géraldine, à toi la parole. Ah, c'est pardon. Je suis désolée, je suis encore en rodage. Voilà. Aujourd'hui, nous débattons sur le document d'orientation et donc sur notre feuille de route pour les 3 prochaines années. Chaque résolution débute par la CGT sans gage. Ce sont donc bien les résolutions de toute la CGT. Chacun doit savoir se remettre en cause, en question, pour améliorer, modifier, faire évoluer nos pratiques syndicales, pour imposer au monde du capital notre projet de transformation de la société. Et il fera l'objet d'un rapport d'activité dans 3 ans. Vous allez me dire pourquoi cette camarade se sent obligée de nous expliquer ce que nous savons déjà. Eh bien non. Force est de contacter que tout le monde n'a pas tout compris ni mesuré. Le rapport d'activité mis au vote hier est celui de toute la CGT. Ils n'ont donc ni celui de la Confédération, ni de la direction sortante, ni celui de Philippe Martinez. A celles et ceux qui publient dans les réseaux sociaux que le rapport d'activité n'est pas voté, que c'est un désaveu pour la direction confédérale sortante, je vous informe d'une chose. Vous avez voté contre vous-même et contre votre propre activité dans vos territoires. Mais les votes ne sont pas ceux de tous nos syndicats. Preuve en est de la mamise par certaines structures sur la préparation de notre congrès. Se promener dans les allées amène à voir et à entendre le pire de ce que l'être humain est capable. Je ne serai pas de celles qui remettent en cause les votes, mais j'en appelle aux primo-congressistes et à celles et ceux qui ne cautionnent pas ce qui se passe depuis lundi à se poser les bonnes questions. Voulons-nous que demain, notre organisation tombe aux mains de certains qui usent de menaces et de pressions verbales et qui font des bras d'honneur à nos règles et valeurs de fraternité. qui jettent en pâture nos débats et désaccords en direct à la télé et dans les journaux. Peut-on accepter que les camarades en viennent presque aux mains entre eux ? Peut-on accepter que d'autres pleurent sous la pression ? Peut-on accepter que des camarades envisagent de rentrer dans leur département car au beurre de l'écœurement ? Pour ma part, je n'ai pas peur. Ne craignez rien. Notre CGT est plus forte que cela. Mes camarades, et je ne parle que de celles et ceux qui, j'ai nommé à l'instant, intervenez, débattez sur ce document d'orientation ambitieux et dites haut et fort que ce que vous pensez depuis le début de notre congrès. La CGT n'appartient à aucun d'entre nous. Elle est notre héritage et nous avons collectivement la responsabilité de la transmettre aux futures générations. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Vive le 53ème congrès. Vive la CGT. Merci Géraldine. Donc c'est au tour de Michel Deschailles au micro 4. Donc cheminot de Charente-Maritime. Alors vas-y Michel, on a peu de temps. Les camarades, on a peu de temps pour les interventions. Je vous propose d'écouter Michel. Ah pardon. Oh là là, je suis désolé. Michel Deshaies, je suis donc un cheminot retraité de Charente-Maritime en Nouvelle-Aquitaine. En ce temps-là, à la SNCF, on partait à la retraite à 50 et 55 ans. On s'apportait beaucoup mieux et ça faisait de la place aux jeunes. Les retraités sont d'ailleurs aux côtés des actifs, dans les piquets de grève, comme ceux d'hier avec Blocage à Sainte du Tegui-Centre. Avec nos camarades d'Enedis, GRDF, qui occupent leur site à Sainte depuis 12 jours. Et quand je dis 12 jours, c'est y compris la nuit. Bien sûr, c'est la réforme des retraites qui est au centre. Les deux enferment les pensions en chute libre. Les moyens d'étendre la grève, de l'organiser avec beaucoup d'inventivité, beaucoup de fraternité, de liens entre les professions du public et du privé. Car sur le terrain, dans les grèves, les travailleurs sont unis sur leurs revendications. Dans les piquets, Assemblée Générale, Heure d'Information Syndicale, tout y passe. Le pouvoir d'achat, les statuts, les régimes spéciaux à maintenir dans leur intégralité et ou reconquérir. Car ces régimes sont garants de l'existence et du développement des services publics, comme l'est le statut de la fonction publique. Maintenir les régimes spéciaux, c'est œuvrer contre les privatisations, l'ouverture à la concurrence. Dans les transports ferroviaires, d'ailleurs Alain Rousset, le président de région, veut privatiser les SNCF, mais il appelle ça ouverture à la concurrence. Il y avait prévu avant-hier une manifestation nationale à Bordeaux pour le refus de l'ouverture à la concurrence. Dans l'énergie aussi, le statut de l'énergie des gaziers électriciens est garant aussi du service public de l'énergie et contre la privatisation. Tous ces camarades qui espèrent et veulent que ce congrès donnera une impulsion pour étendre la grève jusqu'au retrait de la réforme, pour dans le même temps arracher au patronat et au gouvernement tout ce qui nous est nécessaire. Un congrès qui élira une direction devant porter rupture avec ce que nous avons vécu ces dernières années. Une CGT qui ne lâchera pas la proie pour l'ombre quand gouvernement et patronat voudraient nous faire accepter les reconversions industrielles pour soi-disant sauver la planète en détruisant des centaines de milliers d'emplois supplémentaires. Avec une CGT rassemblée sur les orientations de combat, de rupture avec des politiques de destruction de tous les acquis sociaux dont ceux arrachés après guerre, camarades, non seulement on ne va rien lâcher, mais on va tout reconquérir. Merci camarades. Véronique Huneau au micro 1 et Christophe Claret se prépare au micro 3. A toi Véronique pour la Fédé Banque Assurance. Est-ce que c'est bon ? Oui, j'ai appuyé, normalement c'est bon. Est-ce que Véronique est au micro 1 ? Oui, je suis une autre camarade. Est-ce que Christophe Claret... Je suis, mais le camarade veut mon badge. D'accord. Garde-le quand même, ça te sera utile. Ok, et donc Christophe se prépare au micro 3. D'accord. Donc vas-y Véronique. Bonjour mes camarades. Donc je suis de la Fédé Banque Assurance, Val-de-Marne, et je travaille donc à AXA, et je représente le syndicat CGT et AXA. Sur la transformation du travail, ce que je voulais dire, c'est que quelle que soit la forme du travail, c'est l'exploitation. Et c'est l'exploitation qu'on doit combattre. Et cette exploitation, elle est liée au système capitaliste. Donc transformer le travail, en fait, c'est rompre avec le capitalisme et pas sortir du capitalisme, mais renverser le capitalisme. Parce que tant que le capitalisme existera, c'est la lutte de classe. Et on le voit avec le mouvement des retraites, qui est un formidable effort pour nous, puisqu'il y a la prise de conscience de la force collective par des millions de travailleurs qui n'avaient jamais fait grève ou même qui n'avaient jamais manifesté. Et ça, c'est une force collective aussi appuyée. Et notre force, c'est quoi ? C'est la grève. Alors il y a des camarades qui se disent que la grève, elle ne démarre pas. Ça ne s'enclenche pas dans les entreprises. Mais il n'y a pas d'autre solution. La radicalité, c'est toutes les entreprises en grève. Comme en 68, 10 millions de grévistes dans les entreprises. Et avec ça, on les fera reculer. C'est comme ça qu'on les aura. Macron reculera, le gouvernement reculera et le patronat reculera. Et une fois qu'ils auront reculé sur les retraites, on s'attaquera au salaire. Puisque moi, je suis dans une société, c'est des milliards de bénéfices. Et pour les salaires, on n'a rien. Donc faisons aussi après les reculer sur les salaires. C'est ce que je voulais dire. Donc le travail exploité disparaîtra qu'avec ça. C'est comme sur l'environnement, l'écologie. Tant qu'il y aura le capitalisme, ils n'ont rien à faire des travailleurs et ils n'ont rien à faire de l'environnement. Après la CGT, c'est les syndiqués qui doivent décider. Comme on le dit dans les formations, le syndiqué, il est acteur et décideur. Et sur ce sujet-là, je voudrais dire quelque chose qui s'est passé pendant ce mandat, dont nous avons beaucoup discuté, nous, à la CGT AXA, et qui nous a choqués. C'est l'exclusion par la Fédération des métaux du syndicat CGT historique de PSA Poissy, malgré le choix de 200 syndiqués. Et ça, c'est incompréhensible. On ne peut pas dire dans les formations que le syndiquet décide, on ne peut pas dire dans les congrès, c'est la démocratie, et on décide tous, et avoir des telles pratiques. Donc c'est vraiment, je vous ai tenu à le dire, parce que c'est inadmissible et révoltant. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que le capitalisme en ce moment, on a le mouvement sur les retraites, il y a la répression. Mais plus on sera nombreux en grève, plus les travailleurs seront en mouvement, plus la répression va s'accentuer. Parce que l'inflation, les patrons, ils veulent nous le faire payer. Il y a aussi les bruits de bottes, parce que le renforcement des budgets militaires et autres, on est bien obligés d'en parler, et ça sera la même chose. C'est les travailleurs qui paieront. Tout l'objectif de cette société, c'est faire que les profits aillent à un bout, que les taux de profit se maintiennent. Et pour ça, effectivement, c'est dégrader les conditions de travail, c'est baisser les salaires, c'est se repartager le monde par une guerre économique qui devient une guerre militaire. Et depuis des mois, on entend, et ça a commencé avec le Covid, on veut qu'on obéisse. On veut que le jour où on nous dise, il faut aller se faire trouer la peau, on y aille. Donc voilà, camarades, je pense que l'objectif reste qui a été l'objectif du début de la CGT. Ce n'est pas seulement sortir du capitalisme, qui pour moi ne veut rien dire, mais c'est renverser le capitalisme et créer une autre société, qui soit celle des travailleurs. Merci. La parole à Christophe Claret au micro 4. Et Frédéric Lehu de la Fédé des services publics se prépare au micro 2. Ah, micro 3, pardon. Micro 3 pour Christophe Claret, pour Hédoc. Camarades, bonjour. Avant de commencer mon intervention, je veux juste préciser que les leçons, je les reçois de mon papa et de ma maman, et pas dans la direction confédérale sortante. Recevez le salut fraternel du syndicat général CGT des ouvriers dockers et des personnels de la manutention portuaire du Golfe de Fosse, ainsi que dans la Fédération nationale des ports et docks CGT. Tout d'abord, une précision. Les dockers et portuaires de France sont en grève reconductible depuis le 19 janvier contre la réforme des retraites. 24 heures, 48 heures, 72 heures en grève, des opérations port-morts, une démarche élaborée avec d'autres fédérations, l'AFNIC, les cheminots, l'énergie, verre et céramique, la construction. Décliné dans chaque territoire, où la répression des milices de Darmanin est forte, comme aux dépôts pétroliers de Fosse-sur-Mer. Des marches que nous demandons depuis des mois et des années à la direction confédérale par le biais de notre Fédération des ports et docks. Plus jamais ça. Plus jamais ça à un conglomérat d'ONG, d'associations, où la CGT y participe. Où la CGT participe à reconstruire un futur écologique. Mais quelle écologie, camarade. Nous sommes tous pour respirer un air sain, pour que les salariés sur les suites industrielles, premières à être victimes de ces pollutions, ne meurent pas d'un cancer. Mais nous sommes opposés à l'écologie punitive, notamment dans nos ports. Si on arrête une activité, une autre doit arriver en relais de croissance pour maintenir nos emplois. Plus jamais ça. Des tribunes signées pour fermer les centrales à charbon sans se soucier des salariés qui y travaillent, notamment la centrale Gardana. Et aux ouvriers docker du Golfe de Fosse, victimes d'un plan social à cause de l'arrêt du trafic charbon. Plus jamais ça. Une direction confédérale muette, absente, voire contre les travailleurs qui luttent pour maintenir l'outil industriel et les activités portuaires. Merci à notre fédération des ports et d'hocs, à la FNME, à l'UDCGT des bouches du neurone, d'avoir coordonné la lutte et de la coordonner encore aujourd'hui pour que nos camarades de la centrale Gardana et licenciés contraints puissent continuer à travailler sur leur site en portant un projet industriel. Plus jamais ça, camarades. Ou dernièrement, l'association Alternatiba a porté plainte contre X attaquant les activités portuaires du port de Marseille-Fosse. Tant de positions antagonistes qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité des travailleurs, surtout quand la CGT participe à cela, entre autres avec Greenpeace, en s'enchaînant aux grilles du ministère de l'Economie. Plus jamais ça, le secrétaire général de la CGT qui annonce lui-même qu'il y a deux CGT irréconciliables au lieu d'être rassembleur, préférant diviser, voire exclure celles et ceux qui ne seraient pas d'accord sur sa ligne. 3 minutes 30. Plus jamais de médiation, plus jamais ça et bon vent. Vive la CGT, vive les travailleurs en lutte. Merci, Christophe. Donc c'est Frédéric au micro 2 et Jean-Marc Cervelle se prépare au micro 3. Donc Frédéric, service public. Bonjour tout le monde, chers camarades. Nous allons aborder le document d'orientation. Avant, j'aimerais venir sur les engagements que nous avons pris lors de nos précédents congrès et dans nos repères revendicatifs. Nous avons affirmé par exemple notre attachement à l'abolition du système prostitutionnel, alors ne signons pas des textes qui parlent de travail du sexe, puisque ce n'est ni du travail, ni du sexe. Nous avons toujours revendiqué pour que les primes soient intégrées au salaire, alors ne menons pas des pseudo-luttes pour des primes, et expliquons davantage l'enjeu du capitalisme de payer des primes, celle de ne plus payer la force de travail, mais la compétence à leur bon vouloir. Le patronat l'a rêvé, Macron l'a fait, et nous, nous continuons de négocier localement alors que les batailles sont nationales. Nous revendiquons historiquement le 100% sécu, alors pourquoi négocions-nous des mutuelles ? Nous avons voté le 1%, alors pourquoi ne le faisons-nous pas appliquer ? Nous avons voté la parité, alors pourquoi la remettre chaque fois en cause ? Beaucoup arguent d'un manque de démocratie, mais la démocratie, c'est aussi de respecter et mettre en oeuvre les décisions. L'égalité femmes-hommes, la question de la place des femmes dans la société et le monde du travail, est un des points les plus mis en avant dans nos documents, nos négociations. Alors pourquoi cela cristallise tant nos débats ? Égalité ne veut pas dire les unes contre les autres, les uns contre les autres, mais les uns et les unes avec les autres, car nous sommes un syndicat progressiste de classe et de masse. L'expression une femme pour une femme, je n'en peux plus de l'entendre, d'autant que nous avons eu un homme pour un homme pendant tellement d'années, sans que jamais cela ne pose de problème. Certes, de dire une femme puis un homme pour la répartition de la parole peut paraître ridicule, mais pas insultant, ou alors pourquoi serait-ce insultant que pour les femmes ? Rien n'est naturel, mes camarades, surtout, sinon, pardon, il n'y aurait pas besoin de temps à insister et l'objectif de 50% de femmes congressistes serait atteint au lieu de n'être que 42%. Nous ne pouvons prôner les galaties salarielles et l'accès des femmes à tous les métiers et se contenter de dire que dans notre organisation, elles ne peuvent pas, elles ne veulent pas, donc tant pis. Non, pas tant pis. Donnons les moyens à toutes les camarades pour pouvoir participer et prendre des responsabilités à la CGT. Pour le document à venir, il est important de rappeler que si ce congrès est celui des syndicats, la réalité est le peu d'enthousiasme de nos bases pour ce document. Manque de temps, méconnaissance, mais surtout parce que cela leur semble abstrait. Il faut donc revoir nos méthodes pour donner envie à nos syndicats de s'emparer de ces documents et non pas laisser faire quelques personnes dont c'est devenu une profession d'amendée. C'est le congrès des syndicats et non celui des UD et des FED. Mesurer que si, plutôt que d'avoir mêlé la presse sur des divergences de candidatures, nous avions utilisé ces médias pour parler des orientations de la CGT, alors nos syndicats se seraient peut-être sentis plus concernés. La CGT, ce n'est pas le ou la secrétaire générale, mais nos valeurs, nos décisions, leur respect et surtout nos militantes et nos militants. Le rapport d'actualité n'a pas été validé alors que la stratégie d'imposer notre calendrier de mobilisation pour la bataille contre la réforme des retraites avant le confinement a payé et qu'actuellement, même si en intersyndicale, elle est portée en premier lieu par la CGT. Que devons-nous en déduire ? Quand tout va bien, c'est grâce aux FED et aux UD et quand ça ne va pas, c'est la cause de la Confédération. Le Congrès ne doit être un lieu ni de discorde ni d'ambition individuelle, mais un lieu de débat pour prendre ensemble les décisions qui nous mèneront à la victoire. Aujourd'hui, je me sens bien loin des syndicats qui, en ce moment même, sur les ronds-points, dans les services ou lors des multiples âgés, construisent leur rapport de force non pas contre des camarades, mais contre notre seul ennemi, celui de classe. Il faut conclure, camarade. Merci beaucoup. Alors, Fanny Croijoux se prépare au micro 1 et Jean-Marc Cervelle de la Fédération des Finances prend la parole au micro 3. Salut à tous et toutes depuis la Haute-Garonne, où je milite aux finances publiques. Mon intervention s'appuiera sur le point 5 du préambule du document d'orientation. Dans notre pays, en un mandat et demi, Macron et ses vallées ont liquidé les outils essentiels du monde du travail qui étaient les CHSCT, les comités d'entreprise dans le secteur privé et les CHSCT, les comités techniques dans le secteur public. Dans notre pays, en quelques années, dans le public et le privé, Macron a disloqué le droit du travail avec la loi travail sous la houlette de François Hollande, puis lui-même a été aux manettes de la destruction de la fonction publique avec la loi transformation de la fonction publique qui a fait entrer la précarité dans les services publics par le biais des CDD, CDI, apprentis et services civiques utilisés comme chair à canon d'un service public éco-plus et a pulvérisé les droits et garanties des fonctionnaires en matière de mutations, rémunérations, etc. Dans notre pays, il a accentué la numérisation de tout ce qui pouvait l'être, laissant sur le bord du chemin un quart de la population qui, pour une raison ou une autre, n'a pas les codes culturels ou les moyens financiers pour accéder au numérique. Pour pallier cet écueil, ce ne sont pas quelques points d'accueil clairsemés ou autres Maison France Service qui vont remplacer les services publics de proximité et de pleine compétence rendus par des agents sous statut pas plus aux finances publiques que dans les autres services publics du pays. Depuis plus de trois mois, notre Confédération, à tous les niveaux que ce soit, est engagée dans un combat au corps à corps avec ce gouvernement Macron-Borne contre le projet d'allongement de deux ans de la durée du travail. Ce gouvernement, après avoir sapé les garanties de l'assurance chômage en allongeant la durée de cotisation nécessaire, condamne l'ensemble des travailleurs du pays à deux ans fermes dans les entreprises et les services publics. Dans notre pays où à 62 ans une forte proportion de salariés n'est déjà plus en activité mais en maladie, en invalidité ou au chômage. Il a profité en tout premier lieu dans sa loi pour liquider les régimes dits spéciaux que nous définissons nous comme des régimes pionniers. Et maintenant, grand seigneur avec la plèbe, il propose aux organisations syndicales qu'il méprise depuis le début de son premier mandat de venir discuter du travail et de sa pénibilité. Cerise sur le gâteau, la première ministre invite les organisations syndicales à discuter après deux mois et demi de mobilisation massive de millions de salariés sans ordre du jour bien entendu. Comment comprendre qu'à un moment où notre organisation a réussi à construire avec une intersyndicale unis un mouvement d'une incroyable puissance, nous puissions écrire dans le préambule du document d'orientation nous avons œuvré à élever le rapport de force et au moment où ce rapport de force a franchi un cap inédit depuis plusieurs années, on lit dans la presse d'hier matin une intervention de notre camarade secrétaire général qui, je cite le quotidien, s'est alignée sur la position tenue en début de journée par son homologue Laurent Berger en se déclarant favorable à une nomination de médiateur. Alors même que des secteurs reconduisent le mouvement depuis plusieurs semaines avec l'appui de secteurs en lutte qui ne parviennent pas à reconduire la grève dans leur champ professionnel, alors même que la jeunesse s'invite beaucoup plus largement dans le combat depuis la semaine dernière, nous irions discuter de quoi avec un médiateur. Trois minutes. Alors que le gouvernement a décidé la semaine dernière de lancer en travers des manifestations ses forces de l'ordre et j'ai parfois envie de dire ça milise tant les exactions se multiplient depuis les manifestations des Gilets jaunes avec les interventions gratuitement violentes des BAC jusqu'au festival raciste et discriminatoire de la brave M la semaine dernière en passant par les tatouages nazillards avec un Z les tatouages nazillards de certains fonctionnaires de police exhibés fièrement sur les réseaux sociaux au mépris de toute déontologie. Mes camarades, je ne crois pas que nous sommes réunis en ce congrès confédéral avec le mandat de baisser la garde face au capital au service duquel Macron et ses valets se sont mis depuis le début de son premier mandat. Comme l'ont fait d'autres camarades, je demande qu'on sorte de notre congrès avec un appel ferme à la poursuite du mouvement par la grève et les blocages. Il faut conclure. Par ailleurs, compte tenu du vote d'hier sur le rapport d'activité, il a plairé clairement que la candidature à sa succession proposée par notre secrétaire général a perdu une partie de sa légitimité. La CGT doit donc maintenant se regrouper dans l'unité pour les luttes à venir et l'activité pour les 3 ans à venir de notre organisation, indispensable aux travailleurs, aux privés d'emploi, aux retraités, à la jeunesse, autour de la candidature la plus à même de rassembler. Quelles que soient les différences d'appréciation sur certains sujets, nous sommes toutes et tous d'accord sur 90% des choses. Travaillons collectivement à les mettre en oeuvre et gagnons sur ces revendications et pour les 10% restants, on avancera en marchant. Et que vit une CGT forte, rassemblée, conquérante sur la justice sociale, la répartition des richesses, la reconquête des services publics exercés par des agents sous statut, la réduction du temps de travail à commencer par un retour à une retraite à 60 ans. Maintenant, tout de suite, que nous allons arracher en intensifiant la fabuleuse lutte de classe engagée depuis janvier. Merci, camarade. Didier Aubert se prépare au micro 2 et la parole à Fanny Croijoux de la Fédération officielle de Marine Marchand au micro 1. Bonjour, camarade. C'est en tant que femme militante et marin dans le secteur majoritairement masculin, je souhaitais porter la voix des officiers adhérents à notre fédération, la FOM, une petite fédération. Celle-ci est organisée depuis notre dernier congrès en coordination suivant le secteur d'activité et le type de navigation. remorquage, long cours, portuaire, offshore, enfin, il y en a plusieurs. Eh oui, on déplaise à certains ou à certaines. Dans la marine, il y a aussi des travailleurs et des travailleuses. Malgré un fort dumping social, il en reste quelques-uns. Alors, peut-être que certains ne trouvent pas ça très écolo, mais ce sont nos emplois, nos salaires, ce qui font vivre notre famille. Et nous y tenons. Notre fédération refuse l'opposition entre le travail et l'écologie. Comment, à la CGT, pourrions-nous, en tant qu'élus, expliquer aux marins de la CGT que la CGT méprise leur emploi, que le syndicat sait les syndiqués. Notre activité syndicale consiste à défendre les marins contre le dumping social, l'automatisation des navires, les drones maritimes, mais également ses forces de faire respecter, progresser et défendre nos conventions collectives. À travail égal, salaire égal. L'égalité entre les travailleurs, c'est ça la valeur de la CGT. La défense des travailleurs au-delà de son sexe, sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou son genre ne doit pas faire débat. C'est le rôle de notre organisation syndicale et c'est ceux qu'attendent les syndiqués. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de réduire ce débat au féminisme. Chacune ou chacun est libre de choisir son niveau d'implication dans notre organisation syndicale ou le nombre d'heures qu'il souhaite faire pour concilier vie professionnelle et vie familiale. C'est... Excusez-moi. C'est le problème. C'est pas un problème si ce choix-là est fait en conscience et qu'il n'y a pas de problème de salaire. Enfin, pour en finir, un militant à la CGT n'est pas obligé de se limiter à la seule défense des droits des travailleurs ou des travailleuses. En dehors de la CGT, chaque citoyen est libre de militer dans une autre organisation ou alors association. Notre fédération souhaite éviter la confusion des genres et ce, sans jeu de mots, et souhaite une CGT recentrée sur ses premières missions. Merci Fanny. La parole à Didier Aubert au micro 2 et Marie Dagneau se prépare au micro 1. Donc Didier de la fédération de l'agro. Syndicat Elvanovien. Le capitalisme est un vecteur de la socialisation de la production mais une socialisation caractérisée par l'irrationnel. Par la concentration du capital, de puissants groupes industriels et financiers monopolisent l'activité, l'amont et l'aval des filières. Une généralisation de la sous-traitance place d'innombrables petites et moyennes entreprises sous domination. Dans notre secteur, on constate cette socialisation accrue. L'agriculture est assujettie fortement aux industries agroalimentaires et à la grande distribution pour fournir des produits alimentaires à bas prix. La maximisation du profit par les oligopoles capitalistes surexploite les hommes et les ressources naturelles. Les subventions publiques et européennes pour le patronat attiennent des niveaux considérables. Cumulées, celles-ci dépassent la masse salariale globale. Le paiement de la force de travail est ainsi pris en charge par la collectivité, travail gratuit, totalement engrangé par les patrons. Cette appropriation et domination par des intérêts privés, l'immersion de l'agriculture dans les lois du capitalisme se traduisent par une forte concentration agraire. Alors, des questions telles que la propriété privée de la terre, l'utilisation collective des moyens de production, la transformation des aliments et la valorisation des produits agricoles par des coopératives de production démocratisées sont posées. La réappropriation des services publics, la nationalisation des secteurs clés de l'économie nationale sont des conditions essentielles pour engager un processus de rupture avec le capitalisme. Le plan de rupture élaboré par la Confédération contribue à fortifier nos propres propositions. l'alimentation fait partie des secteurs stratégiques. L'appropriation des moyens de production devient centrale pour garantir une alimentation saine et équilibrée afin de les sortir des critères de rentabilité financière pour répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, dans les cirqueries de Tréos, les travailleurs luttent pour imposer la défense de notre potentiel agricole et alimentaire national, notre souventré alimentaire pour garantir l'indépendance du pays. Cette maîtrise nationale contribuera également au développement d'un commerce international solidaire. Nous avons eu des réflexions communes et approfondies avec Marie pour améliorer le texte plus jamais ça, particulièrement dans ses dimensions alimentaires. Ensemble, nous avons réussi à conforter le nouveau texte sur les objectifs revendicatifs, combattifs, notamment sur l'idée que le capitalisme et ses trusts internationaux sont un obstacle au bien-être de l'humanité. Nous avons ainsi élargi la remise en cause de leur domination. Je voudrais citer quand même, mais je n'ai pas trop le temps, mais c'est le discours d'Henri Krasucki quand il a quitté la CGT. Ce n'est pas par des slogans de grève générale et tout, on amènera les travailleurs dans la lutte, c'est dans les syndicats, c'est dans les boîtes, c'est quand on va les voir, c'est quand on va les voir, ce n'est pas ici, c'est quand on va les voir. Moi, dans ma fédération, j'ai mandat de mes syndicats, je suis allé les voir, j'ai tous mes syndicats, je n'ai pas de problème, on peut les rencontrer, j'ai même fait des rapports à ma fédération. Et merci. Vive la CGT ! Merci Didier. Donc Christophe Ratin se prépare au micro 4 et c'est au tour de Marie Dagneau au micro 1 de la FERC et du Finistère. En force. Marie Dagneau, CGT Éducation 29, donc Finistère, Fédération de l'éducation de la recherche et de la culture. Ma CGT, celle que je vis et fait vivre chaque jour dans mon syndicat départemental, elle est féministe. Elle est féministe car les salariés de notre champ de syndicalisation sont à 50% des femmes chez les agrégés, vous savez, les mieux payées des profs, à 82% chez les professeurs des écoles et à 93% chez les AESH, les accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Et étrangement, ce sont ces personnels qui sont les plus mal payés. À elles, les temps partiels imposés, les quotités de travail les plus élevées sont statistiquement réservées aux hommes de la profession. Je rappelle que ce sont des agentes publiques nécessaires à la scolarisation de nombreux enfants. Peut-être que parmi vous, ici, mes camarades, vous avez des enfants qui sont en situation de handicap et qui ont besoin de ces personnes. Elles sont nécessaires et pour autant, elles n'ont pas de statut. Je rappelle également que leurs conditions de travail se sont dégradées d'année en année. Augmentation du nombre d'élèves accompagnés, diminution du temps d'accompagnement par élève, grand nombre d'établissements sur lesquels elles sont susceptibles d'intervenir du jour au lendemain. Elles cumulent précarité salariale, précarité du lieu de travail, précarité de l'emploi. La direction sortante a lancé une campagne porteuse de sens autour des métiers du soin et du lien. Ces métiers typiquement féminisés, donc mal payés. Parce que dans notre société, lorsqu'un métier est vu comme un boulot de femme, il est forcément déprécié et moins rémunéré. Les AESH sont donc précaires, mal payées et non considérées parce qu'elles sont femmes. Elles sont les invisibles de l'éducation nationale alors qu'elles représentent le troisième corps en nombre. Pour lutter contre leur précarité, elles ont besoin d'un syndicat de classe et de masse. La CGT porte un projet de société où l'égalité entre femmes et hommes doit être primordiale. Dans mon département et dans de nombreux autres, nous lutterons pour et avec ces personnels pour combattre la précarité à laquelle elles sont contraintes. Sur le terrain, l'implication des AESH elles-mêmes au sein du syndicat nous permet de mieux comprendre les particularités de ce métier et donc d'adapter notre stratégie et nos modes d'action. Ensemble, au sein de la CGT et souvent également en intersyndicale, nous avons organisé des formations syndicales, nous avons mené plusieurs mouvements de grève. Nous avons rendu visibles ces personnels et notre CGT. Résultat, plus de syndicalisation. De plus en plus de femmes rejoignent donc nos rangs. Depuis le mois de juin dernier, date de notre dernière formation d'accueil, sur les 24 collègues qui nous ont rejoints, les trois quarts sont des femmes. Pensez-vous réellement qu'une CGT qui ne met pas en oeuvre une orientation féministe peut leur donner envie de nous rejoindre ? Pensez-vous réellement qu'un syndicat où agresseurs et violeurs sont dans la complète impunité parce que, quand même, c'est un bon militant, soit un syndicat où elles se sentiront en sécurité ? Personnellement, je ne le pense pas et mon syndicat non plus. Alors, ma CGT, notre CGT, elle est anticapitaliste et féministe et elle est surtout unie dans la lutte. Vive le 63e congrès, vive la CGT ! Applaudissements Merci beaucoup, Marie. La parole à Christophe Ratin au micro 4 de l'énergie et du 38. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Christophe, oui, salarié, CEA, délégué syndical, techniciens dans cette épique de recherche et à la Fédération de l'énergie. Donc, la recherche, qu'elle soit académique ou de droit privé comme les épiques, elle souffre d'un manque de subvention étatique et ce, depuis des décennies de gouvernance libérale. Pourtant, la recherche, elle est au corps de notre évolution, progrès social, enjeux environnementaux, fabriquer ici ce qu'on consomme localement, nos besoins énergétiques, en transport, en médecine et puis, dans le contexte actuel, la dissuasion, bien sûr. Notre CGT, en luttant contre le dumping social, contre les délocalisations, bien crouges et souvent bien plus soucieuses de l'environnement que d'autres qui se l'accaparent. Les conséquences aujourd'hui dans le secteur de la recherche, déjà l'attractivité au recrutement, on se retrouve confronté à des chercheurs qui préfèrent partir à l'étranger, déjà par les salaires, mais aussi par le changement des métiers, la recherche qui tend à faire plutôt du développement. Bien sûr, un changement des métiers parce que par manque de subventions, nos chercheurs, au lieu de chercher dans la science, ils vont plutôt chercher des subventions. Dans l'industrie, avec des modèles économiques, avec le crédit impôt recherche, qui est souvent détourné, accaparé par les très grandes entreprises, les gros groupes au détriment des TPE, PME, et bien sûr, on en retrouve une partie dans les dividendes. Les plafonds d'emploi aussi, bien entendu, qui génèrent des surcharges de travail, une augmentation des mal-être avec une montée des risques psychosociaux, énormément de précarité, en interne, un gros recours à l'intérim, au CD des cours, mais maintenant au CD des longs, 2, 3 ans, 5 ans pour notre jeunesse, pour se projeter, c'est très compliqué. Un recours massif à la sous-traitance, avec dans les sites des salariés syndiqués, certes, mais qui appartiennent à plusieurs fédérations, avec des contrats renouvelés tous les 3-5 ans, on arrive à monter des syndicats, ils deviennent caduques à l'issue de la fin des contrats, donc c'est quand même assez compliqué. Puis bien sûr, sur les salaires, qui sont quand même au cœur du système, avec un point d'indice qui est gelé depuis 2009, 2 ans de bataille, on salue et on se félicite du travail des syndicats CGT avec un retour dans la lutte des salariés, en 2021, les directions ont revalorisé uniquement les salaires d'embauche, rien pour les personnels en place, en 2022, une seule compensation de l'inflation à 3%, alors qu'elle était à 6% sur 12 mois glissants, on sait bien tous en faisant nos courses que c'est bien plus que ça. Voilà, depuis 2 ans, des adhésions en hausse, comme dans beaucoup de syndicats, de tous les champs professionnels à la CGT, dans un établissement où il y a 75% de cadres d'ingénieurs et de chercheurs, voilà, ça n'est pas rien, des fortes mobilisations aussi pour les retraites, par la grève, la participation aux manifs, voilà, donc, pour conclure, déjà, on est satisfait de la prise en compte dans le document fourni ce matin, des amendements aux articles 129 qui traitent de la recherche et de l'article 140 qui traitent du CIR, la CGT est plus ambitieuse avec des revendications d'une part de PIB qui devrait plutôt être de 4%, et un mode de subvention qui sort du CIR, voilà, et voilà, c'est tout, je vous remercie, vive le 53ème combré, vive la CGT. Merci beaucoup camarades, donc ça va être le moment de la pause, après la pause, c'est Cécile Clam qui va reprendre le micro au micro 2, donc on vous demande de bien revenir à 10h30 précise pour qu'on puisse reprendre en faisant passer un maximum de camarades, et donc avant que vous partiez en pause, deux petites annonces, la première, c'est que pour vous inscrire sur le thème 2, il faut venir avant midi, il faut vous inscrire en bas de la tribune auprès des camarades qui gèrent les interv, et la deuxième, c'est qu'il y a une Clio, une Clio blanche, immatriculation EQ313BV du département du Gard qui a ses phares allumés sur le parking, donc il faut aller l'éteindre pour ne pas avoir de panne de batterie. Bonne pause les camarades et à tout de suite. C'est bon ? C'est bon. Ok. Alors, effectivement, Cécile, pour le syndicat CGT-TEFP, par ailleurs, je viens de Strasbourg, donc voilà, alors je vais commencer mon intervention par une note positive, un grand merci à la CGT, la Confédération, l'UFSE, le Comité Régional Grand Est et les UD, alors tout particulièrement l'UD 51 et sa SG Sabine Duménil, pour le soutien dont notre organisation syndicale et notre profession a bénéficié à l'occasion de l'affaire Anthony Smith, puisqu'on dit ça comme ça, cet inspecteur du travail suspendu pour avoir simplement fait son travail au bénéfice des salariés et eux, surtout, du secteur de l'aide à domicile pendant la période Covid. Donc, cet inspecteur du travail a été suspendu sur décision politique de Muriel Perrinco et Elisabeth Borne. Et donc, la réaction de la CGT a été à la hauteur de l'attaque subie. Aucune concession, une riposte interprofessionnelle. On n'a rien lâché. On a fait reculer le gouvernement sur le niveau de la sanction et on a fini par gagner en passant par la case judiciaire. Alors évidemment, la dimension est très différente pour les retraites, mais suivons la même voie, on ne lâche rien et on gagne à la fin. Et alors, il faut aussi gagner et ne pas perdre de terrain sur l'ensemble de nos autres revendications sur le monde du travail parce que le droit du travail a fait l'objet d'attaques virulentes et il ne faut rien oublier. Et donc, je pense que là-dessus, le document d'orientation mériterait à être un peu compliqué, notamment, enfin, complété, pardon, pas compliqué, notamment sur le rétablissement du principe de faveur et de la hiérarchie des normes qui sont vraiment indispensables au niveau minimal d'équilibre dans la relation de travail. L'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits et qui distribuent les dividendes et le retour des CHSCT qui ont disparu, la faute à Macron. Donc, voilà, je souhaite également intervenir, et donc là, il faut que j'accélère sur la question des morts au travail qui, au mieux, en général, font l'objet de faits divers dans les journaux locaux. la CGT doit mettre ça au cœur de ses revendications. Il faut vraiment rien lâcher là-dessus, rendre visible l'invisible, dénoncer systématiquement le tribut des travailleurs et des travailleuses aux économies et à la course au profit. Derrière à chaque accident mortel, chaque accident grave du travail, vous avez un inspecteur ou une inspectrice du travail, mais nous ne sommes plus que 1800, 400 sections vacantes à l'heure actuelle. Donc, vous voyez à quel point nos services ont été démolis. 1 800, c'est pour l'ensemble du salariat. Et enfin, je termine, on doit également être sans concession sur la question des violences sexistes et sexuelles dans la société, au travail, bien évidemment, en incitant les victimes à porter plainte, à saisir les services de l'inspection du travail parce qu'on est aussi là pour ça. Et enfin, je ne devrais même pas avoir à le dire, mais évidemment, au sein de la CGT, qui ne peut pas prétendre être épargnée par ces phénomènes-là, donc je le redis, je le dis, et je le dirai aussi souvent qu'il le faut, tolérance zéro pour les auteurs de violences sexistes et sexuelles qui n'ont pas notre place, qui n'ont aucune place à occuper à la CGT. Bon, merci. Merci beaucoup, Cécile. La parole à Stéphane Jouteau au micro 1 et Laetitia Larkier se prépare au micro 4. Micro 1. C'est bon, tu peux y aller. Donc Stéphane Jouteau, Fédération des sociétés d'études, Union départementale des Alpes-Maritimes et UL d'Antibes, ville où les transports urbains étaient encore totalement à l'arrêt hier, ville qui a été submergée par les poubelles comme dans bien d'autres endroits. Je tiens à saluer tous ces camarades, tous les salariés où qu'ils soient, qui sont entrés dans la lutte et qui ne lâchent rien pour faire céder Macron et obtenir le retrait de la réforme des retraites. Nous sommes avec eux, la CGT est avec eux. Chers camarades, je souhaite intervenir sur la résolution numéro 1. Mon syndicat a déposé un amendement, un amendement très simple. Au paragraphe 170, il est écrit, je cite, « Pour gagner une retraite à taux plein à 60 ans et des dispositifs de départ anticipés. » Nous proposons de rajouter pour la défense, l'amélioration et la reconquête des régimes spéciaux de retraite. La défense des régimes spéciaux a de nombreuses fois fait partie des orientations de nos documents de congrès, y compris au 52e, notamment lorsque ceux-ci sont attaqués, comme aujourd'hui. Pourtant, cet amendement n'a pas été retenu. Pourquoi ? Macron a utilisé le large arsenal antidémocratique des institutions de la Ve République pour faire passer en force son projet de réforme des retraites, dont l'article 1 vise la suppression des régimes spéciaux, dont ceux des énergéticiens et de la RATP, élément essentiel du statut des agents, celui de la Banque de France ou encore celui des clercs et employés de notaires après celui des cheminots. Tous ces travailleurs, ces travailleuses que le journal patronal Les Echos appelle avec dédain des rentiers, les vrais rentiers, nous, à la CGT, nous savons où ils sont et nous ne nous lasserons jamais d'aller les chercher pour qu'ils nous rendent l'argent qu'ils nous ont volé. Camarades, comment comprendre que ces régimes pionniers pour lesquels nous nous sommes battus, sur lesquels nous nous sommes appuyés pour tenter de les élargir à tous les salariés que nous avons défendus, envers et contre toutes les tentatives, maintes fois répétées, de les affaiblir et de les supprimer, ne figurent pas dans notre document d'orientation. Notre fédération a en charge la défense du petit régime des employés et clercs de notaires. Un régime autonome depuis 1937, excédentaire et très bien géré, qui permet aux salariés d'avoir une pension de retraite calculée sur les dix meilleures années. La défense, l'amélioration, la reconquête des régimes spéciaux, tout comme la défense du code des pensions civiles et militaires, de la CNR ACL et de la catégorie active dans la fonction publique, a toute sa place dans notre document d'orientation comme un point d'appui de la lutte d'ensemble pour tous les salariés au moment où la loi Macron-Borne veut les détruire. Je demande à la Commission de réintégrer cet amendement dans la résolution numéro 1 et si nécessaire de le soumettre au vote du Congrès. Une camarade m'a rappelé un jour ces mots de Krasuki, ancien secrétaire général de la CGT, il n'y a pas de petites ni de grosses fédérations, il y a les fédérations qu'il faut pour défendre les travailleurs. Alors j'en appelle à notre Congrès qui n'est pas divisé comme j'ai pu l'entendre ou le lire ici ou là, mais qui est bel et bien rassemblé et soudé comme le sont nos collègues pour affronter ensemble le gouvernement de Macron et obtenir le retrait de sa réforme, à défendre les régimes spéciaux et à rassembler la CGT, non en tirant un trait sur le résultat d'hier sur le rapport d'activité ou en essayant d'en affaiblir la portée, mais en en tenant compte pour que nous puissions dès maintenant construire et renforcer l'outil syndical qui donnera la pêche aux millions qui refusent le talon de fer de Macron et qui veulent leur retraite et leur liberté. Vive la CGT ! Merci. Emmerick Bazalgette se prépare au micro 2 et la parole est à Laetitia Larkier au micro 4 pour l'UFCM cheminot 83, non, 87. Camarades ? Oui. Bonjour camarades du Congrès. En plus de traverser une crise démocratique et sociale profonde, nous traversons également une grave crise écologique. A quoi bon avoir une retraite si demain nous n'avons plus de planète ? Demain, ce seront les riches qui auront droit de vivre dans un milieu sain, d'habiter dans une zone non polluée, d'accéder à l'eau potable, à la nourriture saine, tandis que la majorité de la population n'aura même plus accès à l'eau et crèvera sous les chaleurs intenables du réchauffement climatique. Une personne sur trois dans le monde n'a pas accès à l'eau salubre. Le capitalisme a décidé de privatiser et de spéculer sur l'eau. La pollution plastique a atteint un tel stade qu'on retrouve dans notre sang multitude de produits chimiques et plastiques. Les forêts primaires et les animaux sauvages disparaissent à une vitesse alarmante. L'extermination des abeilles menace gravement l'alimentation mondiale. L'eau de pluie, quant à elle, est devenue impropre à la consommation depuis quelques années. Le combat écologique ne pourra pas se faire sans la lutte des classes. C'est en ce sens que la CGT a toute sa place. Si aujourd'hui nous sommes tentés de se tourner vers des associations, c'est parce que nous n'avons pas développé notre activité syndicale en interne sur les sujets d'écologie. C'est lorsque nous sommes en difficulté que nous nous tournons vers l'extérieur afin de nous renforcer. Mais ce n'est pas la solution unique. Renforçons-nous de l'intérieur. La politique environnementale macroniste répète sans cesse que nous sommes responsables et fautifs du désastre écologique de façon individuelle. Est-ce que c'est dans les quartiers populaires que des réunions secrètes se font pour réfléchir à la façon de produire toujours plus de bagnole ? Est-ce au bistrot du coin autour d'une bière qu'on réfléchit avec des collègues au saccage des forêts ? Est-ce qu'on part en bande organisée durant ces congés pour pulvériser les glaciers afin d'y extraire le gaz ? Non. Nos systèmes de production, que ce soit de biens ou de services, ont un impact sur l'eau, le sol, la terre et la biodiversité. Les entreprises ne font que du greenwashing en mettant en place des actions de com' et de labels qui font décoration. Elles ne se servent uniquement de l'écologie que pour remporter des marchés et faire encore plus de marge. La CGT, par ce congrès, doit absolument aboutir à des revendications et à des orientations précises sur les enjeux écologiques. Si nous loupons le coche, nous contribuerons à la tragédie écologique qui nous attend tous ou les générations à venir. Pourquoi n'avons-nous pas de débat interne sur l'énergie ? Que revendiquons-nous en matière politique ? La croissance n'est-elle pas devenue un mirage capitaliste ? En tout cas, nous n'avons pas assez débattu. Pourquoi tant de retard à la CGT ? Et qu'avons-nous pour avancer ? Nous devons avoir des formations. C'est urgent. C'est très inquiétant quand on sait que les droits d'alerte environnement existent depuis quelques années, que les entreprises ont des obligations sur l'environnement et que nous ne formons même pas nos camarades à cela, et notamment à la nouvelle BDESE qui est rentrée dernièrement. Pourquoi les formations CSE et CDES-ACT ne forment pas l'environnement ? La moindre des choses, c'est de pouvoir interpeller nos dirigeants dans nos entreprises sur ces questions avec la même force que nous savons que nous utilisons pour les questions de santé et conditions de travail. Nous sommes en capacité d'intervenir sur les politiques d'achat, d'utilisation des ressources en eau, en énergie, sur la réinternisation du travail, sur le transport de nos marchandises, sur l'énergie de nos bâtiments, sur le plan mobilité entreprise, sur la politique d'achat, etc. L'UGICT a même mis en place un radar environnemental et ce congrès permet de le faire connaître. C'est un outil d'aide pour faire un état des lieux dans nos entreprises car le but est bien de s'en apparaître nous-mêmes à la CGT et de le travailler avec nos militants. Cela n'avait en rien la nécessité absolue de se former sur les revendications environnementales de lutte des classes mais... Pardon, excusez-moi, mais cet outil peut être... Je parle du radar environnemental. L'outil peut être une aide pour les syndicats qui sont en difficulté sur les questions environnementales. Donnons du sens au travail et participons à créer des emplois car il faut intégrer les emplois et nous sommes les meilleurs à la CGT pour travailler sur à la fois l'emploi et l'environnement. A nous de combattre les idées libérales de notre environnement dans nos entreprises. Alors je raccourcis, désolé. Merci Laetitia. Il faut conclure. C'est bon ? Merci Laetitia. Je vais arrêter là du coup. Merci beaucoup Laetitia. Delphine Bonsergent se prépare au micro 3 et Emmerick Bazalgette. La parole est à toi de la FAPT du 34, micro 2. Bonjour mes camarades. Emmerick Bazalgette, CGT FAPT de l'Hérault. Le mépris de nos règles de vie qui ont émaillé ces premiers jours de congrès ont finalement choqué quelques-unes et quelques-uns d'entre nous. Tout comme le manque de respect pour la camarade Catherine Perret lors de son passage à la tribune hier. Je retrouve un peu de nos valeurs. Merci. Vous ne m'en voudrez pas de prendre un peu de temps pour revenir sur certains points, reprocher à la seule direction confédérale avant de présenter l'intervention que je porterai au titre de la section syndicale CGT FAPT Orange, le patio de Montpellier. La situation et le pourrissement des débats de notre 53e congrès résulte de l'effet d'un regroupement de réseaux internes à notre organisation pour des motivations diverses que je ne maîtrise certainement pas. Vous nous expliquez que la candidature désignée par le vote de la CE confédérale sortante ne serait pas légitime. L'ensemble des éléments reprochés à la direction confédérale sortante ne sert qu'à appuyer une mise à l'écart de cette candidature. Le procédé est efficace mais il se heurte à certains faits. Je ne prendrai que deux exemples. Vous dénoncez une candidature pas démocratique car présentée par la direction sortante. C'est pourtant la pratique normale dans toutes les organisations de la CGT et c'est le cas pour la quasi-totalité des directions fédérales et secrétariat d'Udé qui affirme que cette pratique serait antidémocratique. Mes camarades, vous avez toutes et tous été mandatés de cette même façon et c'est une bonne pratique. c'est une pratique qui met au centre de notre démarche syndicale la notion de mandat et de collectif de direction au lieu d'une simple logique de primaire de parti politique. Nous entendons également que la participation au collectif plus jamais ça n'a jamais été débattue au sein des instances de direction de la CGT. Les mêmes nous hurlent dans les oreilles que le Congrès est souverain. alors rappelons-nous que la décision de travailler sur les questions environnementales avec les associations les ONG pour neutraliser la stratégie capitaliste visant à opposer les questions sociales et environnementales fait bien l'objet d'un mandat validé au 52e Congrès. Dans le terme 1 du précédent document d'orientation je cite c'est une responsabilité confédérale qui a nécessité une coopération qui nécessite une coopération étroite entre l'ensemble de nos organisations professionnelles et territoriales et aussi aux côtés d'autres organisations associatives ou politiques d'organisations non gouvernementales de mouvements citoyens de jeunesse pour influencer les décisions prises dans ce domaine au niveau local national et mondial. La direction sortante a donc contrairement aux organisations qui la dénoncent respecté les orientations décidées et voté en Congrès pire elle les a mis en place. Ces deux exemples sont donc là pour démontrer le caractère profondément malhonnête des organisations qui participent volontairement à diviser et à affaiblir l'outil CGT. Reprocher des faits à la direction confédérale sur le rapport d'activité qui ne sont que des difficultés que nous rencontrons toutes et tous et pour lesquelles il est de la responsabilité première des organisations qui sont au plus près des lieux de travail des salariés pour les mobiliser pour gagner un rapport de force. Mes camarades vous ne faites en fait que reporter les difficultés que nous rencontrons toutes et tous dans notre activité sur une responsabilité supérieure de camarades qui ne font qu'en prendre plein la tête depuis trois jours. Réveillez-vous mes camarades. Merci. Cédric Dos Santos se prépare au micro 4. Non, je n'ai pas fini. Il faut conclure en tout cas. Lorsqu'il est question j'ai la... Écoutez... Il faut conclure camarade. C'est terrible. Lorsqu'il est question de RSE il est bien question de responsabilité de social et d'environnement. La CGT FAPT constate que La Poste et Orange et les entreprises du secteur parlent beaucoup. Une entité spécifique RSE a même été créée à Orange rattachée au service communication et non aux directions opérationnelles. Tout est dit. Orange s'est fixée pour objectif d'atteindre le net zéro carbone en 2040. Orange finance notamment des puits de carbone naturel qui doivent séquestrer année après année l'équivalent des émissions de carbone résiduelles en 2040. Le contrat signé avec l'alliance Forêt-Bois première coopérative forestière de France porte sur la réalisation d'une trentaine de projets labellisés bas carbone Il faut conclure camarades s'il te plaît par le ministère de la transition écologique. Je ne fais qu'utiliser les procédés que vous avez utilisés pendant deux jours. Depuis ce matin tout le monde a respecté le temps il faut conclure camarades je passe la parole au micro 3 donc la parole à Delphine Bonsergent de la santé. Vas-y Delphine Bonjour Donc oui bonjour à tous je suis Delphine de la Fédé Santé Action sociale déléguée du 35 c'est UELT Rennes et CGT du CHU de Rennes Je voulais au regard de ce qui s'est passé hier et que comme je suis pour la résolution des désaccords par la discussion j'apprécie la permission accordée à un maximum de camarades à pouvoir s'exprimer aujourd'hui et j'espère les jours prochains Je suis aussi une femme et comme je suis femme à l'écoute de copines et peut-être en décalage avec d'autres ça me dérange d'être nommée embauchée choisie au seul motif que je suis une femme ce faisant nous nous engouffrons ce faisant nous nous engouffrons dans le discours patriarcal qui en voulant à tout craint intégrer les femmes continue de les discriminer insister un homme une femme pointe une sorte d'autorisation à atteindre la valeur homme c'est aussi l'arbre qui cache la forêt quid de l'inégalité salariale de la charge mentale par le manque de création maternité de crèche d'école de service pédiatrique quand cela sera réglé la parité sera évidente il a fallu la pandémie pour remettre la lumière sur l'hôpital public nous avons même été applaudis et presque médaillés mais l'hôpital est en souffrance depuis 2004 depuis la tarification à l'acte au doux nom d'AT2A qui contraint l'hôpital à être compétitif il est alors inlassablement attaqué par le capitalisme provoquant la fermeture de lits de services d'établissements orchestrant la pénurie de personnel par des conditions de travail dégradées par des grilles de salaire indignes n'évolant que très peu malgré le Ségur et la valorisation du point d'indice à 3,5% bien loin des 6% d'inflation nous ne voyons donc pas le bénéfice si j'ose dire ni du Ségur ni de l'augmentation de son point d'indice qui ne rattrape absolument pas la dizaine d'années perdues cette débâcle permet au capitalisme de s'engouffrer dans notre bien commun quand la demande est forte l'offre est forte les DRH font appel à des mercenaires médicaux des professionnels qui profitent de la situation pour spéculer leurs indemnités à tel point qu'un député renaissance élabore une loi éponyme la loi Riste qui propose de réguler car oui le libéralisme ne se régule pas ces rémunérations du coup les professionnels ont trouvé notre rapport de force par la grève bon et on menace le ministère de la santé et de la prévention cela pourrait causer de nouvelles fermetures de lits et de services à compter du 3 avril date de la mise en place de cette loi malgré 1,5 millions de milliards de surcoûts le ministre Brown cède donc 20% d'augmentation du plafond fixé à 1390 euros au lieu d'un minimum de 2500 euros par mission ce même Brown qui à Rennes se demande si autant de services d'urgence doivent continuer à fonctionner 3 minutes les 20% d'augmentation pour les intérimaires qu'en est-il des infirmières des aides-soignants des agents de services hospitaliers les secrétaires et j'en passe qui n'ont bénéficié que de 3,5% pendant ce temps les services continuent de fermer les uns après les autres les lits continuent de fermer les uns après les autres les établissements continuent de fermer les uns après les autres les collègues non vaccinés suspendus considérés comme des pestiférés par une partie de la population oui nous sommes passés de l'admiration à la détestation en quelques mois l'humain a la mémoire courte ces collègues ne sont toujours pas réintégrés il s'agit là de pertes importantes pour les collègues qui n'ont plus de salaire depuis la suspension pour les établissements car les professionnels auront des difficultés à réintégrer l'hôpital car ils ont dû se reconvertir au mieux ou se débrouiller au pire la réintégration de nos collègues même complexe et décisive car ces décisions ineptes ont contribué de manière larvée à la destruction de services l'accès à la santé pour toutes est un droit fondamental et doit être considéré comme tel alors c'est vrai nous ne pouvons pas bloquer la continuité des soins les équipes sont tellement réduites à peau de chagrin que les collègues sont toutes ou presque assignées nous participons à l'effort de guerre sur nos obligations professionnelles nous sommes de toutes les luttes l'inverse ne se vérifie pas forcément puisque lors de nombreuses mobilisations de la santé et de l'action sociale oubliées du Ségur les suspensions injustes des collègues les fermetures de maternité et j'en passe nous nous sommes souvent sentis bien seuls il faut conclure solitude ressentie et confirmer à la lecture du document d'orientation dans lequel le mot santé apparaît tout juste et je ne vous parle pas de celui de l'action sociale puisqu'il n'existe pas alors c'est vrai que dans le document proposé ce matin c'est mieux mais pas encore assez au vu de la catastrophe à venir nous appelons ainsi la confédération à se préoccuper davantage de la santé et plus particulièrement de l'hôpital public à bout de souffle avant qu'il ne disparaisse tout simplement je vous remercie merci beaucoup Delphine donc Marie Stretton se prépare au micro 2 et Cédric Dos Santos prend la parole au micro 4 donc des métaux Cédric vas-y bonjour bonjour chers camarades alors Cédric Dos Santos mandaté de l'USTM 6440 pour ceux qui ne savent pas c'est en bas à gauche sur la carte et donc aujourd'hui mon intervention portera sur le plan de visite des syndicats que j'ai fait en territoire et en lien avec le document d'orientation vu qu'on est là pour ça donc parmi tous les points abordés donc durant ma visite des syndicats c'est tout d'abord comment la CGT doit-elle intégrer les différents mouvements que ce soit gilets jaunes antipasse car le constat c'est qu'on est passé au travers il faut une CGT moderne qui prenne en compte les évolutions du salariat et de la société la détérioration du travail perte de sens d'utilité et de récompense entraîne ce salariat à ne plus avoir la même relation à l'entreprise et entre salariés sur l'article 178 du thème 1 il faudra aller plus loin sur les retraites l'élargissement des conditions d'accès à la retraite et une idée serait de mettre en débat de supprimer le critère d'annuité la deuxième étape c'est l'impression de mon expérience de jeune mandaté de 29 ans que j'ai pu avoir lors de mon parcours les adhérents de la CGT viennent soit par idéaux soit suite au travail que la CGT accomplit pour faire respecter ou gagner des droits de quelque manière que ce soit malheureusement mon impression pour ce mandat est que certains militants souvent éprouvés par leur engagement font passer les relations humaines avant le travail démocratiques auxquelles ils devraient plutôt prendre part la démocratie de la CGT doit être plus rationnelle qu'émotionnelle c'est pas celui qui gueule le plus fort qu'on doit écouter la démarche qu'on ne devrait jamais oublier est celle qui fait notre force c'est la démocratie une démocratie syndicale que tous les syndiqués n'ont pas à coeur de faire vivre alors peut-être que c'est cette nouvelle société plus individualiste qui nous oriente vers ça donc on peut s'engueuler on peut se fâcher mais c'est pour ça que la CGT que je défends est envie de faire vivre et une CGT qui fait passer ses idéaux toujours en priorité avant les relations que nous pouvons tous avoir ce document d'orientation nous parle d'unité syndicale mais notre union me semble prioritaire c'est à cette seule condition que la CGT pourra grandir car dans les temps que nous nous apprêtons à vivre nos orientations ne seront ni corruptibles on ne pourra les menotter et encore moins les tuer mettons-nous nos différents de côté et rassemblons-nous autour de nos repères revendicatifs ce sont eux avec nos adhérents qui font l'âme de la CGT bonne journée à tous alors merci beaucoup Cédric Bertrand Hamache se prépare au micro 3 et Maryse Treton au micro 2 pour l'agro peut prendre la parole Bonjour à tous Maryse Treton du syndicat de Nessay-Renfroy dans l'Oise Fédération de l'agroalimentaire En France les prix des produits agroalimentaires s'envolent en hausse de 14% en 2022 et ça continue Un colloque du CREDOC en 2015 estimait à 32% la part de la population en insécurité alimentaire quantitatives et ou qualitatives A n'en pas douter ce chiffre s'est aggravé lors de la pandémie et depuis la flambée des prix L'oligopole agroalimentaire fait son beurre sans barrière Selon les statistiques officielles le taux de marge des entreprises agroalimentaires a augmenté de 15 points et atteint son plus haut niveau depuis 15 ans à 45% Les milieux dirigeants du monde agricole les industriels comme les distributeurs au-delà de se bouffer entre eux ne voient qu'une double solution baisser le coût du travail et faire payer les consommateurs laisser les industriels de tout poil poursuivre la contamination de la chaîne alimentaire relève de l'irresponsabilité et n'aidera certainement pas à reconquérir la confiance des consommateurs La qualité des produits alimentaires et la santé des salariés sont sacrifiées La France est en recul constant dans un domaine où elle représentait une force réelle Sur ce point les notes du pôle éco de la Confédération fortement musclées depuis le 52e Congrès sont d'un apport incontestable Rien de mieux pour comprendre et lutter que de revenir comme elles le font sur l'approche marxiste qui démystifie et dissèque l'inflation comme un moyen d'augmenter les marges capitalistes Le plan de relance sauce Macron n'a aidé qu'à augmenter ses marges et renforcer encore la concentration du capital Les aides financières pour l'agriculture et l'agroalimentaire atteignent 2,3 milliards d'euros Contrairement à ce que soutient le ministre de l'Industrie il est du rôle de l'Etat d'imposer une maîtrise nationale des diverses branches agroalimentaires et une appropriation sociale des moyens de production dans un secteur stratégique comme l'alimentation L'accès à une alimentation saine et équilibrée est un véritable enjeu de santé publique Nous devons encore renforcer notre travail avec l'Indecosa Nos propositions s'inscrivent dans la construction de convergences possibles avec de nombreuses catégories sociales de la population notamment des petits et moyens paysans et leurs syndicats la Confédération Paysanne et le MoDef pour une agriculture basée sur un autre développement agricole un système coopératif renouvelé la nationalisation des grands groupes industriels et financiers de nos professions un artisanat structurant notre territoire porteur de liens sociaux et de proximité et notre gastronomie nationales Les élus de la nation les salariés les agriculteurs et les consommateurs doivent être partie prenante de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une planification démocratique touchant aux orientations fondamentales de l'agroalimentaire Camarades les débats les interventions dans notre congrès doivent refléter la multitude de luttes dans les entreprises les services les chantiers elles sont permanentes revendicatives porteurs de revendications de haut niveau sur les salaires l'emploi les conditions de travail et son organisation les services publics Depuis janvier nos syndicats sont dans la lutte partout dans le pays dans les manifestations sur les piquets de grève y compris reconductibles dans les initiatives locales partout elles sont impulsées par notre CGT ces syndiqués dans nos syndicats nos UL nos UD nos régions nos fédérations et notre confédération je déplore les interventions attendues ces derniers jours qui tentent de fracasser notre CGT pourquoi pour qui la CGT est le seul rempart pour les travailleurs contre la bête immonde et le gouvernement à sa botte alors camarades débattons confrontons nos idées dans le respect et la fraternité pour continuer de faire vivre une CGT unie contre un adversaire de classe nos adversaires qui rêvent de nous anéantir il faut conclure vive le 53ème vive la CGT alors merci Julie Blondel se prépare au micro 1 et la parole est à Bertrand Hamache pour la RATP oui Bertrand Hamache Union syndicale CGT RATP la fédération des transports l'ouverture à la concurrence du réseau bus de la RATP est ce que nous dénoncions depuis le début de ce projet funestre un déshabillage un déshabillage progressif de l'entreprise publique de services publics qui s'opère au profit du secteur privé c'est un transfert des deniers publics vers les dividendes ainsi captés par des actionnaires bien que nous n'ayons sans cesse rappelé que le transport n'est pas une marchandise comme les énergies l'eau ou encore la santé qui sont des biens communs nous devons le sortir des griffes du marché parmi nos combats d'aujourd'hui il y a donc une bonne partie de la loi d'organisation des mobilités qui entre autres tentent de sceller le sort des agents statutaires en les transférant vers le secteur privé au regard de l'enjeu que cela représente nous avions été la seule organisation syndicale à RATP à s'y être intéressée très tôt les seules à diffuser des tracts auprès des agents pour mettre en débat nos revendications même un cahier d'acteurs à destination de ceux qui étaient chargés de rédiger et de légiférer sur cette loi a été rédigé et transmis en amont ainsi le 4 juin 2019 nous appelions avec les cheminots d'Île-de-France à une riposte des travailleurs de nos deux entreprises pour lutter contre le dumping social que cette loi se charge d'organiser le véritable sens de service public partagé entre les agents RATP et les usagers appelle plus encore aujourd'hui à une autre stratégie de développement que la filialisation c'est crucial pour être en phase avec les besoins de notre temps et les enjeux d'avenir comme la transition écologique aujourd'hui il est donc encore temps d'éviter ce hold-up d'argent public c'est encore possible car personne n'a intérêt à jouer à qui veut gâcher des millions ni les travailleurs de la RATP ni les usagers et leurs élus c'est ainsi qu'une première bataille est en passe d'être gagnée une loi transpartisane est déposée à l'Assemblée nationale pour reporter l'ouverture à la concurrence du périmètre historique du réseau de surface de la RATP de 3 à 5 ans au-delà de 2025 c'est le temps nécessaire pour porter avec le collectif Stop Galère que nous soutenons auprès des usagers et des élus l'abandon de cette privatisation déguisée car lorsqu'on privatise on dégrade les conditions de travail des agents alors on dégrade les conditions de transport des usagers c'est mécanique et tout le monde est perdant d'autres pays en Europe en ont subi de graves conséquences mais la concurrence existe déjà dans les transports urbains c'est donc pour cela que pour ne plus subir et apporter une réponse revendicative offensive la Fédération des Transports travaille à construire un statut unique des salariés des transports de voyageurs par route tramway et métro d'un haut niveau social autour de 4 axes les salaires et la classification le temps et les conditions de travail la protection sociale et bien d'autres garanties sociales ce socle doit pas être le prétexte pour remettre en cause les organisations et acquis existants mais de garantir que ceux-ci ne peuvent plus servir à mettre en concurrence les salariés pour satisfaire aux ambitions financières des entreprises et des autorités organisatrices des mobilités notre ambition est de garantir des droits nouveaux pour tous opposables à tout employeur de transport de voyageurs par route tramway métro c'est une étape à l'échelle d'une fédération pour tendre vers un statut protecteur pour l'ensemble du monde du travail permettant à chacun de vivre dignement du fruit de son travail aux jeunes de se former aux travailleurs de partir à la retraite en bonne santé c'est ce qui est proposé dans la résolution du thème 1 incarner un syndicalisme de rupture et de transformation sociale dans le monde du travail en perpétuelle évolution enfin et pour finir comme ça me démange depuis lundi et que j'ai la parole je pense qu'en matière de stratégie il y a le quoi et le comment à la CGT ce n'est pas le quoi faire qui nous préoccupe mais comment le faire pour illustrer mon propos et comme l'a dit Jean-Paul Sartre je crois que vous méprisez un peu trop le concret le spectacle de lundi a été pathétique ce n'est pas une image utile à l'organisation il ne peut pas y avoir de conquête sans conquérant je rappelle donc à ceux qui en doutent ici et ailleurs face à ce gouvernement serviteur zélé du capital qui nous a déclaré la guerre dans toute la CGT chaque jour nous la menons pour la gagner vive le 53ème congrès vive la CGT merci Bertrand donc c'est Guillaume Goutte pourra se préparer au micro 1 et la parole est à Julie Blondel au micro 1 de l'affaire Quint bonjour bonjour le sujet de l'urgence écologique est le sujet avec le plus d'enjeux Élisée Reclus géographe et communard écrivait en 1866 l'homme doit comprendre que son intérêt propre se confond avec l'intérêt de tous et celui de la nature elle-même malgré l'urgence avérée démontrée depuis plus d'un siècle les dirigeants continuent à nous envoyer vers la catastrophe les capitalistes préservent leur système qui leur permet en toute conscience d'accumuler toujours plus d'exploiter toujours plus de détruire les milieux naturels la paysannerie ils ne s'arrêteront jamais de leur propre initiative la spoliation de nos richesses continuera tant que ce système mortifère existera le rapport de force doit se faire sur la question de l'urgence écologique qui ne peut être dissociée de l'urgence sociale directement dans les entreprises et les services et les solutions viendront directement des travailleurs et des travailleuses luttant pour des changements de mode de production et de société en effet seule la CGT peut proposer grâce à l'expertise des travailleurs et des travailleuses des projets de reconversion professionnelle de relocalisation arrêter ce gigantisme industriel et les dispositifs centralisés et centralisateurs qui facilitent le contrôle social et permet l'appropriation des gisements et des biens communs et donc d'acquérir un monopole sur les ressources et les prix pour ce faire nos repères revendicatifs sont des outils indispensables pour la rupture écologique et l'urgence sociale le nouveau statut du travail salarié la sécurité sociale professionnelle et une réduction drastique du temps de travail nous permettent de proposer un autre modèle compatible avec l'urgence écologique et de se poser les questions suivantes que produisons-nous pourquoi faisons également attention à la propagande de la modernité technique qui est une violence et d'autant plus quand elle est couplée avec une mise aux enchères de nos ressources naturelles de nos biens communs de nos salaires de nos conditions de travail de nos conditions de vie de nos services publics la CGT est bel et bien un syndicat de lutte de classe de transformation sociale et de rupture écologique urgence sociale et urgence écologique même combat vive la CGT merci Julie la parole à Guillaume juste derrière et Cathy Bouvet se prépare au micro de Guillaume Goutt donc pour le SGLCE oui donc Guillaume Goutt du syndicat du livre parisien qui organise les travailleurs de la presse de l'édition et des industries graphiques de Paris et de la région parisienne donc nous voulions intervenir au SGLCE sur ce thème là qui nous est assez cher pour parler du positionnement et l'adaptation de la CGT face aux évolutions du salariat avec notamment l'explosion de la précarité dans toutes les branches et des nouvelles formes d'emplois qui apparaissent en marge du salariat dans l'une des branches qu'on organise la branche de l'édition de livres c'est un festival de statut précaire avec notamment deux statuts importants qui la gangrènent le statut de travailleur à domicile et l'auto-entrepreneuriat le statut de travailleur à domicile c'est un CDI classique à ceci près que l'employeur n'a pas d'obligation à fournir du travail à son salarié et du coup il ne le rémunère que lorsqu'il lui en donne c'est ce qu'on appelle le tâcheronnage qui existait au 19ème siècle et qui persiste encore aujourd'hui notamment dans cette branche qui est quand même une branche de la culture qui est censée être exemplaire mais qui n'est pas du tout à côté de ce statut on a donc le développement depuis 2009 de l'auto-entrepreneuriat qu'on connaît bien aujourd'hui avec notamment les livreurs ou les chauffeurs Uber mais qui gangrène aussi cette branche-là dans le secret des maisons d'édition parisiennes depuis 2009 au syndicat du livre on a pris conscience de la nécessité d'organiser ces travailleurs précaires qui sont surtout des travailleuses à 80% et on a donc lancé une campagne depuis plusieurs années à destination de ces travailleuses aujourd'hui on en organise plus d'une cinquantaine qui côtoient dans notre syndicat des salariés avec des statuts beaucoup plus solides comme ceux notamment des ouvriers et ouvrières du livre parisien la forme du syndicat elle importe pour organiser ces travailleurs-là parce que ces travailleurs ils ont plusieurs employeurs ils jonglent entre les statuts ils jonglent entre les entreprises et du coup la seule forme de syndicat qui est pertinente pour les organiser c'est le syndicat local d'industrie ou de branche ça répond à l'isolement ça répond à la fragilité aussi ça permet de conjuguer les forces aujourd'hui quand on organise un rassemblement devant Gallimard pour dénoncer le tâcheronnage qui est pratiqué à outrance dans cette maison d'édition on sait que des dizaines de camarades des imprimeries de presse ou de la distribution seront là pour les soutenir et ça nous aide beaucoup ça permet aussi de développer des politiques locales de branche et voilà on a également travaillé avec les livreurs CGT de la fédération des transports notamment avec le camarade Ludovic Rioux parce que finalement c'est la question de l'auto-entrepreneuriat elle traverse toutes les professions ça m'amène enfin au second point sur la question de la double besogne qui est au coeur aussi de cette question là parce que dans la CGT historiquement on revendique l'abolition du salariat il faut continuer de revendiquer l'abolition du salariat puisque le salariat ce n'est rien d'autre que l'exploitation de l'homme par l'homme mais aujourd'hui on en vient à devoir défendre le salariat face à des formes de travail qu'il précarise encore plus ce n'est pas un paradoxe pour autant c'est une question de pragmatisme mais il faut arriver à proposer à ces travailleurs là des perspectives plus ambitieuses que le seul salariat pour ça on doit renouer avec un projet de transformation sociale révolutionnaire tel que la charte d'Amiens le définissait en 1906 pour ça il nous faut des outils et le syndicat local professionnel nous paraît être le plus adapté sinon nos ambitions de transformation sociale resteront des vœux pieux le syndicat local professionnel c'est ce qui permet à notre syndicalisme de ne pas s'enfermer dans l'entreprise et ses institutions de casser les corporatismes de boîtes et de métiers pour permettre aussi des solidarités importantes entre professions et entre camarades bref pour que nos syndicats soient la base de la réorganisation sociale comme l'appelait en 1906 la charte d'Amiens 3 minutes 30 il me reste 30 secondes et je voulais juste terminer sur un autre sujet qui n'a rien à voir mais hier soir un camarade de la CGT du Tarn s'est fait tabasser par 6 militants fascistes d'un groupuscule qui s'appelle Patria Albigès alors qu'il était en train de coller des affiches de la CGT dans sa ville ils étaient 2 ils se sont fait tomber dessus à 6 il est parti aux urgences ce matin il va bien il est sorti de l'hôpital mais c'est aussi ça la réalité du syndicalisme sur le terrain aujourd'hui et on fera pas face à la bête immonde avec une CGT fracturée et divisée qui demeure pourtant aujourd'hui le seul et unique rempart pertinent à la montée du fascisme alors sortons de ce congrès camarades rassemblés et divisés les travailleurs et travailleuses nous regardent et on va avoir des responsabilités historiques prochainement merci merci Guillaume et donc tu peux adresser aux camarades le soutien de tout le congrès en espérant un rétablissement rapide donc Kevin Delroche se prépare au micro 4 et la parole à Cathy Bouvet au micro 2 Cathy Bouvet syndicat d'Elie Fruits dans la Drôme fédération de l'agroalimentaire dans notre entreprise Deli Fruits qui compte plusieurs sites nous menons des luttes vigoureuses sur les salaires notamment dans les dernières périodes l'indice INSEE utilisé par le patronat donne une image tronquée de l'évolution des prix cet indice est l'outil des patrons pour freiner encore plus les augmentations de salaires entraînant le tassement des grilles dans nos boîtes on se heurte tous à la même rengaine depuis des années ils fanfaronnent sur la politique salariale du groupe basé sur l'inflation quand elle est proche de zéro dès notre première négociation de salaire le ton a été donné notre direction nous souhaite la bienvenue avec une proposition à 0% après plusieurs années de faux discours affirmant que si l'inflation était à 6% il donnerait 6% nous avons interpellé notre direction sur l'inflation galopante en 2022 et revirement de situation plus question de fixer la négociation en fonction de l'inflation cette année avec les chaque année pardon avec les communiqués de presse et informations fédérales et les analyses du pôle éco confédéral nous calculons notre propre indice avec l'augmentation des prix des produits de première nécessité et services qui impactent les budgets des ménages chaque mois avec cet indice à nous nous avons la discussion dans les ateliers avec les salariés pour construire les revendications après la crise sanitaire des travailleurs essentiels que nous sommes n'ont eu que le mépris de la direction l'aggravation des conditions de travail dans ce contexte nous tentons d'indexer sur l'indice INSEE certaines revendications les paniers de jour et paniers de nuit les primes de transport ou même la prime de dimanche qui n'a pas évolué depuis le passage à l'euro force est forcé de constater que chaque année les pertes s'accumulent il faut donc aller plus loin et revendiquer une indexation de tous les salaires pensions et minima notre fédération a calculé l'augmentation des prix qui percutent l'immense majorité de la population chaque jour sur 2022 une hausse de 9,6% contre les 5,2% selon l'INSEE seul le SMIC est indexé et encore sur l'indice INSEE les travailleurs voient leur salaire stagnée se rapprocher inexorablement du SMIC effet dévastateur d'appauvrissement de la population tassement des grilles avec plusieurs niveaux rattrapés par le SMIC tandis que la part des salaires dans la richesse produite recule en faveur des dividendes 3 minutes la multiplication des luttes sur les salaires et les arguments de la CGT ont mis au centre des actions des salariés dans les entreprises l'instauration de l'échelle mobile un outil qui permet de maintenir le pouvoir d'achat en indexant les salaires sur l'indice des prix garantissant la reconnaissance des qualifications et évitant le tassement salarial la confirmation de l'élaboration d'un indice CGT permettra de mener concrètement la lutte idéologique et la bataille des salaires je rajouterai à mon intervention il faut conclure camarade alors juste sur le vote d'hier sur le rapport d'activité on a lutté nous en 2021 sur les salaires et sur les conditions de travail et le fait que ce rapport ne soit pas adopté ça raye toutes les luttes dans les boîtes parce que c'est le rapport d'activité de toute la CGT merci alors Marie Gaza se prépare au micro 2 et la parole est à Kevin Delroche au micro 4 pour les privés d'emploi vas-y Kevin c'est bon Kevin non non vas-y alors comité privé d'emploi et précaire de Douai alors j'ai un CAP jardinier paysagiste malgré un contrat d'apprentissage un contrat d'emploi jeune avec la mission locale la précarité est toujours d'actualité avec des stages rémunérés du SMIC qui ne m'ont rien donné ensuite je me suis trouvé sans emploi depuis deux ans avec de trouver un contrat d'insertion professionnelle mais pas d'embauche en espace vert à la commune ensuite j'ai été à Pôle emploi pour trouver une formation rémunérée ils m'ont dit de me débrouiller seul avec mon compte personnalisé de formation mais pas assez d'argent pour payer une formation avec mon compte PCF voilà ce que propose le patronat à la jeunesse pas de travail digne il est plus qu'urgence de traiter les conditions pour organiser les jeunes précaires et d'y mettre les moyens pour les droits au travail pour du travail avec des droits vive la CGT merci beaucoup Kevin la parole donc Olivier Fenniou se prépare au micro 3 et la parole à Marie Gaza au micro 2 pour les services publics de Haute-Garonne micro 2 Marie n'est pas là donc Olivier au micro 3 est-ce que Olivier Fenniou est là pour le micro 3 s'il n'est pas là Alexandra Pourroy au micro 2 Alexandra Pourroy alors c'est Olivier qui est arrivé au micro 3 alors vas-y Olivier c'est bon ouais c'est bon bon je fais partie des primo-congrétistes je viens d'une zone rurale effectivement où il y a très peu d'industrie difficile de bloquer difficile de mettre en place bon je suis secrétaire de la CGT santé action sociale je suis un peu déstabilisé parce que je sais bon j'avais préparé un discours je sais pas trop comment l'orienter mon discours parce que le but effectivement de sortir de ce congrès c'est de fédérer c'est de fédérer c'est effectivement on est dans un mouvement historique qui est essentiellement porté par la CGT et ça c'est extrêmement important on est fort on est très fort très fort dans nos bases on commence à être enfin reconnus par des personnes qui se posaient beaucoup beaucoup de questions sur le syndicalisme qui en étaient très très éloignés et moi je pensais venir ici en me disant qu'on avait encore le droit d'avoir un regard critique sur ce qu'on faisait sur les rapports que l'on pouvait faire et j'entends depuis hier effectivement qu'on ne peut pas éventuellement invalider un rapport etc bon peut-être je sais pas chez nous la démocratie syndicale permet effectivement de remettre en cause certaines choses et de se dire peut-être que effectivement ça ne correspond pas exactement aux attentes des bases parce que on est quand même sur une autre planète là pour moi c'est la planète Mars dans le sens où si vous voulez les arcanes de la confédération l'UGIC l'UFMIC c'est quand même très très éloigné d'un département très rural et nous on a connu en plus une montée malheureuse et extrêmement grave du rassemblement national on a fait la une des journaux avec trois députés RN quand même ce qui est quand même extrêmement compliqué à combattre au quotidien donc la CGT forte de ses valeurs en tous les cas là-dessus milite sur les ronds-points milite effectivement à la rencontre des gilets jaunes pour changer la donne parce qu'il y a des gilets jaunes qui sont syndiqués CGT des femmes dans des situations précaires qui n'osaient pas être CGT moi j'ai longtemps hésité à aller sur les ronds-points des gilets jaunes parce qu'effectivement j'étais de la CGT et qu'aller à son chasuble le CGT c'était pas toujours évident au départ et puis sur le premier mouvement des retraites on a monté trois bus on a montré ce que c'était que les valeurs de la CGT et on a beaucoup de gilets jaunes qui sont à l'écoute de ce qu'on peut proposer maintenant alors on n'a pas révolutionné tout mais c'est un combat de fourmis c'est un combat de terrain on est passé première structure départementale CGT santé ça faisait 50 ans que c'était pas arrivé donc c'est compliqué c'est le travail de fourmis voilà moi je pense que en tous les cas on doit sortir avec une ou un secrétaire qui a beaucoup d'envergure alors je vais faire le grand écart comme je fais d'habitude j'en profite même si ça ne plaît pas à certaines personnes mais il nous faut malheureusement quelqu'un qui a du charisme quelqu'un qui détient aussi un discours politique très très fort moi j'ai vu effectivement l'idée qu'il y a les idées le programme qu'il faut défendre le document d'orientation mais ce document d'orientation malheureusement comme on est sur des positions très verticales moi je préfère l'horizontalité on est un peu obligé de mettre quelqu'un ou un ou une femme en avant voilà donc je tiens en tous les cas remercier ici nous parce que j'ai ce mandat là Sophie Binet qui a fait un énorme travail sur le collectif femmes mixité et on sait que c'est très très compliqué dans certaines bases de faire respecter l'égalité hommes femmes et surtout de faire arrêter certaines violences je sais aussi qu'elle a travaillé sur tout ce qui est lanceur de droits d'alerte et même si on peut penser qu'il y a beaucoup de RN chez nous il y a aussi beaucoup de gens de gauche qui ont une culture de gauche qui regardent Arte etc et qui voient effectivement certaines interventions de me prendre par les sentiments mais il faut conclure non non je finis je finis je finis c'était bien joué non non et donc c'est vrai qu'on en a discuté tu peux pas te présenter je l'entends mais je tiens à dire qu'il y a quelqu'un aussi qui rassemble alors après oui c'est une forte personnalité mais on m'a dit tu sais Olivier toi la CGT là-haut c'est pas tous pareil mais je dis si si la CGT elle est pareille et on m'a dit oh ouais il y a un mec qui a le même prénom que toi Olivier Matteux c'est du bon c'est du lourd voilà je finis là-dessus je finis là-dessus j'ai un mandat le mandat je le respecte je dis voilà la lutte elle est CGT on a des fortes personnalités qui portent des valeurs qui démontrent qu'on lâchera rien et pour finir là-dessus on va pas reprendre que la retraite on va tout le reprendre on va tout le reprendre vive la CGT vive le 53ème congrès merci les camarades alors merci camarades donc Romain Rivière se prépare au micro 1 et Alexandra Pourroy au micro 2 pour la FAPT ah pardon Marie Gaza excuse-moi Marie donc micro 2 pour les services publics du 31 vas-y Marie pas de problème c'est moi qui m'étais pas présenté assez rapidement désolé donc Marie Gaza conseil départemental de la Haute-Garonne les camarades de mon syndicat CGT du conseil départemental de la Haute-Garonne m'ont demandé d'intervenir dans ce congrès pour vous faire part de quelques réflexions voire même de quelques étonnements nous avons pris le temps de lire et de travailler le document d'orientation à la fin de la première lecture nous avons été stupéfaits de constater que la fonction publique dans ces trois versants et donc les fonctionnaires était si peu citée que c'était à se demander si nous avions une réelle importance au sein de la CGT pourtant pourtant ce sont bien les votes des fonctionnaires qui ont permis à la CGT le 8 décembre 2022 de rester première organisation syndicale dans la fonction publique de surcroît le préambule des statuts de la CGT en son premier paragraphe stipule le syndicalisme est né de la double volonté des salariés de défendre leur intérêt immédiat et de participer à la transformation de la société camarades est-il possible d'envisager la transformation de la société telle que nous l'envisageons c'est à dire notamment grâce à une vraie répartition des ressources sans positionner le service public et les fonctionnaires au centre du processus si la CGT lutte contre le capitalisme générateur d'inégalités de pauvreté d'exclusion en tout genre pensez-vous camarades que cela pourra se gagner sans les services publics ou sont-ils indispensables à la construction d'une société où chacun aura sa place ne croyez-vous pas qu'il faut des services publics forts avec des fonctionnaires en nombre bien rémunérés bien formés pour bâtir le monde des jours heureux dans le document dans le document du 53ème congrès nous voyons bien apparaître l'importance de la réindustrialisation d'un statut protecteur pour l'ensemble du monde du travail et la reconquête syndicale dans les boîtes et bien sûr que nous sommes d'accord avec cette analyse c'est une des conditions sine qua non pour atteindre nos objectifs de défense des intérêts immédiats des travailleurs et de transformation de la société par contre passer quasiment sous silence ou du moins avoir si peu de référence aux services publics dans ce document qui pose les jalons pour notre organisation entre deux congrès est inacceptable il nous apparaît comme incontournable que notre centrale réaffirme l'importance des services publics indissociables d'une réelle volonté de transformation de notre société pour nous militants du conseil départemental de la Haute-Garonne il faut donc parler de nationalisation des domaines structurants de réimplantation et de renforcement des services publics sans oublier la préservation du statut des fonctionnaires attaqués depuis de nombreuses années alors oui les camarades de la CGT du conseil départemental de la Haute-Garonne ont plorté plusieurs amendements pour introduire la notion de service public dans le document d'orientation qui manquait terriblement de telles références malheureusement seul un amendement sur quatre a été retenu le renforcement des services publics la nationalisation des domaines structurants et la préservation du statut des fonctionnaires ont été refusés il y a de fortes probabilités que cela interroge les camarades de la Haute-Garonne il nous a aussi paru surprenant de ne plus lire dans ce document d'orientation que la CGT est un syndicat de lutte de masse et de classe pour les militants CGT du conseil départemental de la Haute-Garonne nous ne devons pas nous départir de nos fondamentaux au risque de glisser dangereusement vers un syndicalisme fade qui pourrait à terme devenir un syndicalisme d'accompagnement c'est pourquoi nous avons déposé un amendement en ce sens convaincu que nous sommes que les mots ont une importance cruciale y compris dans leur capacité d'influence dans le document d'orientation nous avons été interloqués de lire que notre organisation syndicale devait s'acheminer vers une unification syndicale avec la FSU et solidaire pour nous il est impassable qu'une telle affirmation soit insérée dans un texte qui pose le cadre pour les trois ans à venir alors qu'aucune discussion n'a pu démarrer dans les syndicats et pour cause cette notion n'ayant pas été affichée comme une priorité les militants CGT du CD31 affirment qu'en premier lieu la Confédération doit demander un débat de fond au niveau des syndicats une telle décision ne peut se prendre uniquement par les dirigeants confédéraux l'unification syndicale implique notre organisation syndicale dans son ensemble et dans sa structure il est donc impératif que les militants des bases fassent remonter leur analyse avant toute décision la définition il faut vraiment conclure là alors je conclurai sur les militants CGT du CD31 sont viscéralement attachés à la CGT qui pour eux est la seule à pouvoir défendre les intérêts des salariés conquérir de nouveaux droits et transformer la société vive la lutte et vive la CGT alors merci Marie on a deux dernières interventions avant la réponse de la commission donc Michel Molzin peut se préparer Alexandra Pourroy si tu es à côté du micro bah vas-y prends-le et ensuite ça sera Romain Rivière Alexandra de la FAPT bonjour à tous je prends la parole pour la FAPT 05 et l'UD CGT 05 j'ai la chance de faire partie des jeunes congressistes de 30 ans il y a 8 ans je me suis syndiquée parce que des militants m'ont ouvert les yeux sur ce que c'était la CGT la feuille de paye oui mais surtout la rupture la rupture avec une société capitaliste qui va nous faire crever travailleurs comme planète une organisation où on débat et où on ne se laisse pas la merde sous le tapis parce qu'on sait mettre les mains dedans quand il faut ces militants qui ont su me convaincre ce sont eux qui font la CGT eux qui vont au contact eux qui tractent eux qui collent eux qui débattent eux qui expliquent et qui syndiquent et putain mes camarades ils sont loin du spectacle qu'on donne à voir ici aujourd'hui je suis désolée pour les jeunes primo-congressistes aujourd'hui j'ai honte de ma CGT une CGT où les débats se font dans les coulisses une CGT où le camarade ne sert plus qu'à faire passer les pilules qu'on se met entre nous une CGT où sous prétexte de redorer notre lustre d'antan les luttes de pouvoir sont en train de nous voler le débat ok le mandat précédent a parfois été marqué de maladresse et d'erreur et il y a des choses à remettre à plat mais là on se mange la tête pour le pouvoir pendant que les autres rigolent et se frottent les mains oh mes camarades le monde du travail nous regarde la société nous regarde et la jeunesse nous regarde et on est la CGT pas la remorque de qui que ce soit première ou deuxième on est l'orga qui donne la température du monde du travail en France soyons à la hauteur de ça vous avez vu l'expo de la chieste dans le couloir soyons à la hauteur de nos 128 ans d'histoire tout casser c'est facile il n'y a pas de mérite mais le vrai défi là où il va falloir qu'on se relève tous les manches c'est pour reconstruire ce qu'on vit avec ce conflit c'est exceptionnel c'est un tournant social on ne peut pas se prendre le mur alors crevons les abcès mettons les mains dans la merde soyons capables de le faire en se respectant et surtout et là je fais le lien avec le thème surtout ne faisons pas la connerie de sortir de là en pensant que le repli sur nous-mêmes nous aidera à rester une grande CGT on pèse lourd idéologiquement politiquement nous sommes ceux qui pensons le monde du travail portons ces valeurs au-delà de nous-mêmes portons-les sereinement parce que débattus mais surtout portons-les ensemble merci Alexandra alors la dernière intervention est pour Romain au micro 1 donc Romain Rivière pour la fédé orgas sociaux vas-y Romain alors je suis délégué de la fédé orgas sociaux et salarié à la sécu bon il y a un retour ça va être désagréable alors je suis primo concrétiste je fais partie du quota de jeunes et je vous rassure je sais ce que je vote par contre en tant que primo congressiste je m'interroge la première intervention du débat a été portée par un membre du congrès du bureau du bureau du congrès je veux dire qui fixe les passages alors oui on n'est pas mieux servis que par soi-même mais c'est pas comme ça qu'on va reconstruire la CGT après mon intervention elle est là pour parler de l'article 170 qui est le seul du document d'orientation à parler de la retraite c'est quand même problématique donc la fédération des organismes sociaux et comme beaucoup dans la CGT le retour est vraiment désagréable donc la fédération des organismes sociaux comme beaucoup dans la CGT porte la revendication d'une retraite à 60 ans à taux plein pour 37 annuités et demie et calculée sur les 10 meilleures années dans le privé et dans les 6 derniers mois dans le public la bataille contre la réforme des retraites a mis en exergue l'abandon dans les repères revendicatifs confédéraux des 37 années et demie d'annuités de carrière notre fédération alerte sur cet abandon qui implique l'abandon de la notion de carrière qui est au fond même du système de 1945 l'abandon de toute la notion de carrière déconnecte la retraite du travail du salaire de la cotisation sociale en s'appuyant sur ces piliers et en particulier sur la cotisation sociale la sécurité sociale est devenue un droit fondamental pas un simple mécanisme assurantiel ou une allocation le nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention d'une retraite entière est au coeur même du calcul de la pension depuis 1945 car il répond à la volonté d'avoir un système à prestations définies les prestations définies sont celles qui donnent des droits ces droits parce qu'ils sont définis protègent les retraités et se retrouvent avec un niveau de pension désolé ces droits parce qu'ils sont définis protègent les retraités et se retrouvent avec un niveau qui sinon se pourrait retrouver avec un niveau de pension aléatoire soumis à la conjecture économique ou démographique si nous abandonnons toute notion de carrière et que nous déconnectons la retraite du salaire nous ouvrons la voie vers un système dans lequel la retraite n'est plus un droit mais un minima social l'abandon de la notion de carrière renvoie à la philosophie des systèmes à point qui déconnectent le niveau de la pension du salaire pour en faire une prestation variant selon l'équilibre financier du système ces systèmes tendent à mettre en place des pensions minimales qui laissent la part belle à la retraite par capitalisation en abandonnant les 37 années et demi d'annuité et en déconnectant la retraite du travail et du salaire nous ouvrons la porte à la remise en cause de la retraite comme deuxième temps de la vie la retraite ce n'est pas la charité mais bien un droit gagné par le travail et le salaire tout au long de la vie c'est l'une des caractéristiques des régimes spéciaux que nous avons à juste titre pris l'habitude d'appeler régime pionnier la retraite et le prolongement du salaire d'où la référence au dernier salaire ou celui des six derniers mois les règles applicables aux salariés du privé ne font pas référence au dernier salaire car il n'est pas forcément le meilleur mais aux meilleures années afin de rapprocher les droits des salariés du privé de ceux du public l'abandon de la référence de 37 années et demi de carrière dans les repères revendicatifs de la CGT rend incohérentes nos revendications d'un retour aux dix meilleures années les dix meilleures années de quoi pour la FN Post CGT il est urgent de rétablir les 37 années et demie comme une revendication de la CGT et je vais laisser la parole moi merci beaucoup alors la parole à Michel Molzin pour les réponses de la commission sachant que comme je l'ai dit ce matin le temps sur les amendements sera cet après-midi à la reprise il y aura un temps sur les amendements précis s'il y a encore des demandes après l'intervention de Michel est-ce que c'est bon pour le micro ça marche vas-y oui donc au nom de la commission alors j'ai essayé on a essayé de prendre des notes pour répondre sur les interpellations qui ont eu trait sur le thème 1 le préambule et le thème 1 bien sûr je ne répondrai pas sur tout ce qui a concerné le débat général et je renverrai quelques discussions sur les thèmes 2 et 3 pour garder de la cohérence dans nos débats alors si j'ai des oublis vous saurez me le rappeler gentiment mais je vais essayer de balayer les différentes interpellations et les enjeux qu'il y a derrière le préambule et le thème 1 donc d'abord vous l'avez certainement vu le paragraphe numéro 2 Catherine l'a rappelé dans son intro a été complètement réécrit pour justement rappeler dès la première ligne que la CGT que la CGT porte un syndicalisme de masse et de classe et au paragraphe 4 qu'on est un syndicalisme de rupture avec le système capitaliste voilà tout ça pour essayer de ne pas avoir le rappelé tout au long du texte mais pour l'afficher d'entrée et rassurer tout le monde s'il y en avait qui en doutaient encore mais au moins c'est dit et c'est bien dit dès la première phrase quasiment du document d'orientation ensuite alors dans le désordre et un peu un peu donc au pied levé les manques qui ont été relevés ce matin concernent la santé et l'hôpital public et donc un paragraphe a été rajouté au 74 c'est ça au 74 donc un 74 bis 114 pardon 114 114 bis donc bien entendu il peut encore être développé on est dans un aussi un document de congrès confédéral donc chaque chaque secteur est attentif et a raison d'être attentif à son secteur aussi mais il y a eu en effet prise en compte de ce manque tout comme il y avait un manque sur la fonction publique et les services publics et donc tout au long du texte ont été rajoutés ces références là et notamment au 155 1556 aussi sur les les statuts de la fonction publique dans ces trois versants voilà donc mais à culpas de la commission sur la première version du texte qui avait été en effet un peu un peu légère le texte était un peu léger en effet sur ces aspects là on espère que les réécritures l'enrichissement par les amendements portés par les syndicats a permis de répondre à ces manques sur la retraite un certain nombre d'interventions ce matin dont une sur les régimes spéciaux c'est en effet je pense enfin nous le pensons un manque dans le texte et on proposera cet après-midi de rajouter la mention qui a été faite sur la défense et le développement des régimes spéciaux c'est clairement quand on a été interpellé on pensait que ça avait été donc il y a aussi Catherine l'a dit Véronique l'a dit le travail de commission c'est très long c'est très fastidieux et c'est très tard dans la nuit et donc parfois on peut aussi avoir des imperfections il faut excuser parfois les congressistes donc sur la retraite ensuite donc on a eu deux interventions contraires une demandant de respecter globalement les repères confédéraux tels qu'ils sont aujourd'hui c'est à dire la non référence aux 37 ans et demi et une autre intervention qui a été justement pour rappeler qu'il faudrait réintégrer ça en effet aujourd'hui et depuis maintenant quelques années on ne fait plus référence à ces 37 ans et demi puisqu'on est pour une retraite à taux plein à 60 ans avec des départs anticipés j'y reviens pas mais sans cette référence là justement pour pouvoir permettre un départ à taux plein à 60 ans avec les 2000 euros enfin la revendication de 2000 euros donc ça peut revenir en discussion dans nos repères confédéraux mais vous comprendrez que la commission s'est attachée à porter les propositions telles qu'elles sont dans nos repères confédéraux et s'ils devaient réévoluer et bien ça serait dans le cadre de l'évolution normale de nos repères confédéraux par le biais de discussions dans les organisations et par une valisation de notre CCN un certain nombre d'interventions ensuite sont venues sur l'environnement et tout ce qu'on mettait derrière l'environnement alors plutôt pour aller dans le sens du texte et parce que en effet nous on ne porte pas une défense de l'environnement punitive on n'oppose pas le développement humain et le dérèglement climatique on n'oppose pas l'industrie avec l'écologie ou l'environnement donc le texte a été encore enrichi par un certain nombre d'amendements vous les verrez vous le voyez donc dans ce sens là on va plutôt continuer à aller dans le bon sens nous semble-t-il et bien entendu aussi on a parlé de l'industrie mais aussi les services publics ce sont bien les deux qui amèneront à une transformation positive de de la défense de l'environnement c'est bien industrie c'est bien aussi les services publics voilà sur ce point là un certain nombre d'interventions aussi sur l'alimentation sur l'eau donc là aussi vous avez vu vous verrez que le paragraphe 112 a été complété avec un 112 bis pour aller dans le sens en effet de la de l'enjeu sur l'alimentation et sur l'eau donc un enjeu extrêmement important une camarade est revenue sur l'indice INSEE et sur l'échelle mobile des salaires donc ça aussi ça a été largement complété autour du 97 97 bis avec la question de se poser la question d'un retour à un indice CGT en tout cas pour les plus anciens voilà avoir autre chose peut-être que l'indice INSEE pour notre pour notre revendication autour de l'échelle des salaires qui a été qui est aussi un élément important dans dans le dans la bataille contre le capital je ne reviendrai pas alors des interventions sont venues aussi sur les nouvelles nouvelles formes de travail donc elles sont pas pour critiquer d'ailleurs critiquer ce qui est à l'intérieur du document bien sûr la CGT s'investit de plus en plus sur ces nouvelles formes de travail sur les formes d'organisation par contre nous renvoyons au thème 2 puisque c'est là où on traitera des formes d'organisation en tant que telles par contre bien sûr il est réaffirmé que tous ces travailleurs ont toute leur place dans la CGT dans le désordre aussi des interventions sur les transports publics avec un camarade qui a dit que leur fédération était dans un travail sur ces aspects-là sur les transports publics donc vous avez vu le 119 traite de ces questions-là et comme pour les autres filières ou les autres champs d'activité les contributions fédérales sont bien sûr pas directement intégrées puisque là on est dans un congrès confédéral mais bien sûr enrichiront le travail c'est vrai aussi dans l'énergie avec le programme de l'énergie porté par la FNME voilà ce sont des choses qui viennent après enrichir le travail pour qu'au niveau confédéral nous arrivions à établir des revendications partagées par tous un camarade est intervenu aussi sur la recherche publique donc ce paragraphe a été renforcé au 129 on y fait aussi mention au 116 et bien sûr il a aussi mentionné le CICR ça c'est le chapitre 140 donc avec ça on pense couvrir pour une bonne part les problèmes de la recherche publique mais aussi il y a d'autres parties du texte qui y font référence notamment quand on demande des moyens importants de recherche que ce soit en particulier pour l'énergie une camarade est intervenue sur la prévention sur la santé des travailleurs sur malheureusement aussi les accidents mortels au travail ou les morts au travail ce paragraphe a été aussi c'est le paragraphe 61 a été aussi fortement enrichi par les amendements avec la revendication de la mise en place d'un service de santé publique d'un service public pardon d'un service public de santé de prévention des maladies professionnelles cette même camarade a évoqué la hiérarchie des normes mais ça s'est renvoyé et les CHSCT ça s'est renvoyé dans le thème 3 donc c'est je ne cherche pas à botte en touche mais voilà c'est le le 428 traite de la hiérarchie des normes voilà donc c'est c'est pas pour m'économiser sur le sujet j'essaie de regarder mes thèmes je pense qu'on a à peu près fait le tour oui c'est parfait je pense c'est trop long non mais c'est bien si c'est fini là je me fais engueuler donc je repose le micro merci beaucoup Michel donc vous pourrez rebondir là dessus s'il y a des choses qui ne vous satisfaisaient pas cet après midi j'appelle tout de suite à la tribune la table ronde évolution du salariat avec donc Mathieu Coq qui est l'animateur du pôle éco confédéral donc c'est à lui que vous devez notamment le baromètre éco que vous avez chaque année Ludovic Riou qui est du syndicat de la livraison de Lyon Nadia Royot qui est du syndicat des professionnels de l'escalade et Noël Quissy qui est du syndicat de la réparation navale de Marseille donc installez-vous à la tribune s'il vous plaît camarades elle est là la tribune elle est de l'autre côté Mathieu voilà c'est bien et il manque un camarade bon magnifique et donc merci beaucoup aux camarades d'avoir accepté de réduire la table ronde qui va être un petit peu plus brève que prévu ce qui vous a permis d'avoir plus de temps d'intervention de la salle et donc le temps qui s'installe nous avons le badge de Cédric Dos Santos des métaux donc tu pourras venir le chercher avant le repas voilà la parole à Mathieu Coq pour lancer sans attendre cette table ronde express de 15 minutes merci beaucoup Mathieu merci beaucoup bonjour à toutes et tous les camarades donc ça va être très court puisqu'on a que 15 minutes donc je vais me taire immédiatement et donner la parole dans l'ordre qu'on a fixé en amont donc tout de suite Ludo si tu veux bien commencer pour 5 minutes chacun et j'aurai la lourde tâche de garder le temps et je serai intraitable là-dessus parce qu'il faut que les camarades mangent ensuite merci avec un micro c'est mieux merci Mathieu donc voilà Ludo Rioux du syndicat de la livraison de Lyon fédération des transports UD du Rhône alors on m'a demandé d'intervenir effectivement sur ce qui a été mis en oeuvre dans les dernières années c'est-à-dire la construction de syndicats CGT dans notre secteur professionnel qui est celui des plateformes de livraison ça recoupe un certain nombre de métiers les 5 minutes ne permettront pas d'être exhaustifs c'est pas l'objectif mais en tout cas il y a eu une impulsion qui a été donnée à différents niveaux de la CGT entre autres dans notre fédération par ailleurs au niveau confédéral dans certaines UD dans certaines unions locales et qui sous l'effet des luttes a permis la constitution de syndicats le mien entre autres à l'origine le premier à Bordeaux en 2017 à Paris également avec des victoires locales des victoires sur des sujets qui parfois peuvent paraître peut-être pas forcément à la hauteur mais qui en tout cas pour de nombreux travailleurs ont des conséquences importantes que ce soit sur la régularisation par exemple Frichty en juin 2020 que ce soit sur la question de la réintégration des livreurs bloqués dans mon syndicat au printemps 2021 etc etc mais on est face à une offensive du capital qui est importante dans nos secteurs où l'usage du statut d'auto-entrepreneur imposé ça a été dit par l'intervention du syndicat du livre plus tôt ça va peut-être être redit dans les prochaines séances elle se généralise avec un turnover qui doit aussi poser la question de nos modes de structuration et d'adaptation au salariat dans toutes ses formes la difficulté principale qu'on a aujourd'hui elle relève du fait que ce taux de précarité et ça a été dit par différentes interventions tout au long des dernières journées en tout cas rend difficile la structuration de syndicats avec une activité stable et des moyens pour permettre d'aboutir autour des revendications des travailleurs ça c'est un sujet de fond et c'est pas un sujet qui est propre à notre profession en particulier les camarades en parleront pendant la table ronde mais c'est aussi un sujet qui doit poser la question de la qualité de notre vie syndicale de la mesure qu'on a aujourd'hui de la connaissance de notre organisation et la mesure qu'on a des priorités qu'on définit et de comment on permet d'y aboutir en tout cas nous la construction qu'on a eue dans les dernières années elle a pris source dans le fait que là où des travailleurs venaient frapper à la porte ou là où on allait les rencontrer et que certains étaient plus intéressés que d'autres la fédération avec les unions départementales et les unions locales concernées on essayait d'aller vers la construction de syndicats statutaires avec tout ce que ça implique en termes de gestion et de direction du syndicat ça n'a pas été le cas partout certaines unions locales par exemple ont pris le parti de les structurer au sein de syndicats multipro ou dans des sections syndicales là ça fait quoi 5 ans, 6 ans maintenant que le premier syndicat a été créé et on se rend compte que l'offensive elle est telle que les conditions elles se sont dégradées la rémunération qui est à la commande très généralement elle a fait que baisser on commence à 2,50 euros pour une commande aujourd'hui par exemple chez Deliveroo et puis on a même eu des défaites compliquées par exemple dans mon entreprise Justit où on s'est battu contre un plan de licenciement pendant les 7 derniers mois jusqu'en décembre dernier où une signature un syndicat qui n'est pas nôtre par effet en l'occurrence du coup a permis d'obtenir la validation d'un PSE on se fait tous remplacer par des travailleurs autant entrepreneurs du coup au statut imposé par une filiale de la poste donc voilà où on en est aujourd'hui dans le monde du travail mais même cette défaite elle veut quand même dire que dans les 7 derniers mois il y a des travailleurs qui se sont mis au mouvement autour d'un certain nombre de journées de grève qu'on a appelé et que même dans des entreprises où tout est fait pour pousser les gens à des organisations où on doit financer notre propre matériel où la convention collective n'est pas respectée et bien on arrive quand même à impulser ça ça c'est la force de notre CGT quand on réfléchit à ce qu'on a construit en tout cas dans les dernières années on voit bien que l'ADN même de notre CGT et ça c'est le reflet de l'histoire et du poids de notre organisation syndicale il est adapté à ce qu'on essaye de faire des travailleurs en situation de précarité avec un turnover important en fait il y en a toujours eu dans le monde du travail et on a toujours eu à la CGT la difficulté qu'on a c'est de joindre les deux bouts aujourd'hui c'est de se donner un niveau d'exigence qui correspond à la réalité de nos forces et de s'y tenir et c'est pas facile et on l'a tous vécu dans nos syndicats respectifs dans nos unions départementales et dans nos unions locales aussi je vais me permettre de le citer parce que c'est un enjeu important pour le déploiement et la syndicalisation d'être au plus proche des travailleurs avec toutes les difficultés que ça implique j'ai pas de solution à apporter sur aucun de ces enjeux c'est que des questions en tout cas que je soulève pour aller sur la conclusion parce qu'il me reste 45 secondes merci Mathieu aujourd'hui on a plusieurs questions qui se posent première question du coup c'est celle du coup d'être à la hauteur sur ce sujet là comment le travail coordonné entre UDFD mais aussi avec nos unions locales et les syndicats qui y sont impliqués il peut nous permettre de toucher ces travailleurs et de les suivre et pas de dire qu'on crée un syndicat pour ensuite mettre les camarades en difficulté parce qu'effectivement avec le niveau de précarité qu'on a le turnover la fermeture des boîtes etc c'est pas facile de structurer quelque chose la deuxième question que ça pose c'est la question des orientations dont on va décider lors de ce congrès ceux qui ont lu le rendu de la commission il y a un élément qui a été rajouté sur la syndicalisation vers les travailleurs sans papier qui est essentiel avec le niveau de précarité qu'on a aujourd'hui et qui doit être porté par tous nos syndicats et enfin et je conclurai là dessus il me reste je dépasse un tout petit peu 10 secondes on a une négociation de branche qui s'est ouverte en dessous de tout socle légal c'est à dire en dessous de ce qui existe les conventions collectives une négociation qui voudra c'est l'objectif du patronat entraîner le fait que des travailleurs ne soient pas couverts ni par le code du travail ni par la convention collective mais par quelque chose d'encore en dessous qui enterrine le travail à la tâche nous la CGT on est ferme sur nos positions on n'ira pas en dessous de ce que les autres travailleurs doivent avoir droit parce qu'une baisse pour un secteur c'est une baisse pour tous ça peut l'être dans le livre pour les correcteurs ça peut l'être pour les aides à domicile ça peut l'être pour les enseignants ou les profs ça peut l'être pour plein de monde et ça c'est une responsabilité de toute notre CGT je vous remercie merci beaucoup Ludo et merci beaucoup d'avoir respecté le temps à la seconde préjeteur merci Bouya Nadia je te passe tout de suite la parole merci bonjour à toutes et à tous Nadia Royot donc secrétaire générale du syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon je remercie fortement les camarades de la CGT pour l'invitation et quand j'ai lu le titre de la table ronde l'évolution du salariat je me suis dit mince j'ai pas grand chose à dire en fait le ZNAPEC c'est un syndicat qui existe depuis 37 ans et qui défend principalement des indépendants mais après réflexion je me suis dit que j'avais quand même beaucoup de choses à dire parce que l'escalade c'est une activité qui est en pleine transformation donc elle évolue très fortement depuis ces dernières années aujourd'hui on a un million non ouais c'est un million de pratiquants qui sont estimés en France l'activité ce sport il est aussi il intègre il a intégré les Jeux Olympiques à Tokyo c'est une activité aussi qui se démocratise énormément au niveau de la pratique en signe naturel donc il y a beaucoup plus de pratiquants et surtout il y a le développement des salles d'escalade que depuis 10 ans que depuis 10 ans explosent un peu partout en France aujourd'hui on a 170 salles d'escalade et ça représente 10 millions d'entrées par an donc en fait toutes ces toutes ces raisons font qu'il y a beaucoup plus de pratiquants et forcément nous ça nous impacte parce que plus de pratiquants demandent aussi plus de professionnels donc notre syndicat grandit et a besoin aussi de s'adapter à cette évolution et dans cette évolution nous nous rendons compte aussi que le statut d'indépendant et d'entrepreneur a ses limites notamment au niveau de la précarité sociale et économique mais aussi en termes de mobilisation collective face aux problématiques qui engendrent cette croissance c'est pour ça qu'il y a 5 ans nous avons décidé d'intégrer une centrale syndicale et donc nous avons commencé nos recherches nos raisons c'était de pouvoir mieux défendre les salariés parce qu'on en a de plus en plus qui se retournent vers nous qui veulent se syndiquer et pour pouvoir mutualiser aussi nos forces et nos ressources au sein d'un collectif beaucoup plus large qui partage nos valeurs et nos revendications donc quand on a rencontré l'équipe de l'affaire CGT nous avons retrouvé une équipe dynamique et ouverte qui partageait ou qui défendait des valeurs qui nous parlaient donc dans ces valeurs nous avons la défense des conditions de travail des travailleurs tous statuts confondus notamment au niveau des salaires dans le sport les salaires c'est assez catastrophique notamment dans le milieu associatif et des salles privées qui se développent le combat contre le système libéral et le dumping social parce que pareil aujourd'hui dans l'escalade nous avons 7 diplômes qui peuvent encadrer l'escalade et nous avons confronté à l'apparition de nouveaux diplômes des petits diplômes avec de moins en moins de compétences et de prérogatives et de temps de formation que tire vers le bas notre profession l'envie de transformer la société vers une plus d'égalité et de démocratie ça nous parle aussi les enjeux environnementaux toutes les réflexions autour de ça et la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes et sur ces deux points là les éducateurs sportifs en escalade et en canyon nous sommes vraiment confrontés à des grosses problématiques au niveau des accès au site dans les sites naturels de pratique tant par exemple au niveau de la surfréquentation au niveau de la sécheresse pour le canyon les conflits d'usage avec d'autres pratiquants il y avait d'autres acteurs professionnels la responsabilité des propriétaires en termes d'accidents parce qu'il y a plus de pratiquants et en termes de féminisation nous sommes encore à 10% de monitrices d'escalade et de canyon ce qui nous semble très peu donc pour toutes ces raisons nous avons décidé d'affilier à l'affaire CGT en 2019 et donc depuis nous sommes investis dans le collectif sport et ces travaux communs nous ont mené à pouvoir aujourd'hui nous féliciter pour la création d'une unité économique et sociale au sein de l'entreprise Climb Up qui a aujourd'hui 27 salles en France il y a le record mondial pour une franchise au niveau au niveau de nombre de salles d'escalade au niveau mondial comme j'ai dit c'est une première dans le secteur de l'escalade donc ce sont maintenant 300 salariés qui vont être défendus ensemble et qui ne vont plus être isolés et c'est une liste aussi CGT de 11 représentants salariés qui ont été élus pour les défendre au niveau de cette entreprise pour l'avenir nous souhaitons aujourd'hui nous orienter vers une réflexion sur les ou explorer les nouveaux modèles économiques où nous voulons aller pour plus de coopératifs donc nous envisageons de réfléchir au scope au CAE des modèles qui puissent être à cheval entre le salariat et l'entrepreneuriat des choses plus adaptées peut-être pour la réalité de notre profession et aussi pour aller vers un modèle qui soit plus pérenne plus collectif et plus égalitaire merci merci beaucoup Nadia on enchaîne tout de suite avec Noël à qui je passe le micro sans plus attendre bon Noël Coussi syndicat de la réparation navale marseillaise syndicat chantier navale de Marseille aussi bon moi je vais pas je vais peut-être pas prendre les 5 minutes puisque je pense que vous avez tous envie d'échanger un moment de fraternité et d'aller boire un verre et puis d'aller manger donc mais bon participer à cette table ronde c'est un peu aussi démontrer l'évolution du syndicat dans notre chantier dans notre entreprise avec ce qui a pu être mis en place au niveau de la loi travail et le changement entre le CE et les CSE etc et la prise en compte de tous les collèges dans le fonctionnement et dans les entreprises nous à l'époque on va dire bon la CGT a toujours été ancrée dans notre chantier mais malgré tout à l'époque quand vous étiez CGT en tant qu'opérateur dès que vous basculiez chef d'équipe ou à l'encadrement vous ne pouvez pas rester à la CGT vous basculiez à la CGC alors pourquoi ça j'ai pas j'ai pas les raisons mais il est très souvent dit et c'est comme ça qu'à un moment donné vous basculez chef d'équipe ou cadre vous devenez de suite con et plus proche du patron que de l'opérateur mais étant donné qu'on a toujours et puis il y avait ces camarades là qui étaient d'abord syndiqués en tant qu'opérateurs à la CGT le fait de se retrouver à la CGT n'avait souvent pas les idées que pouvait proposer ce syndicat là et dans les échanges entre les uns et les autres et puis dans les mises en application en l'assemblée générale pour les initiatives les actions ou autres on se retrouve le plus souvent ensemble et avec tout ce que le syndicalisme a évolué au niveau de la CGT on s'est posé la question du pourquoi du comment ils allaient continuer à être à la CGT alors qu'on avait tous les uns et les autres les mêmes idées et le même combat et qui menaient tous ensemble à la même chose et du coup on a décidé tous ensemble de faire qu'il n'y ait qu'un syndicat celui de la CGT et il a permis celui-ci à évoluer à grandir tous ensemble puisqu'on est passé par quand même pas mal de péripéties et dans des combats et des luttes où à un moment donné c'est en 2019 ils ont voulu mettre à mal notre industrie où on est passé par une liquidation avec une occupation d'entreprise de plus de 503 jours d'occupation pour faire en sorte que cette industrie reparte sur notre port à Marseille avec bien évidemment l'ensemble du combat qui a été mené par l'ensemble de la CGT et qui puisaient l'ensemble des professions portuaires qui ont porté haut et fort le fait que cette entreprise et cette activité soient un moyen indispensable dans nos ports pour qu'on puisse travailler les uns et les autres et surtout s'auto-protéger quant à ce que le capitalisme aujourd'hui voudrait et nous propose au quotidien donc derrière oui on a réussi à faire en sorte de mettre la CGT et que la CGT pour nous bien évidemment quand les CSE se sont mis en place à l'intérieur du premier deuxième et troisième collège troisième collège il s'était compliqué puisqu'il y avait aussi les quatre dirigeants et dont la direction donc vous comprendrez bien que pour nous c'est impossible de syndiquer la direction puisque c'est ce qu'on a jamais fait mais en même temps c'est aussi compliqué de syndiquer certains dirigeants parce que on veut bien syndiquer mais quand tu adhères au syndicat il faut aussi être acteur et comme on dit décideur de tout et de tout le fonctionnement que peut proposer le syndicat je vais quand même vous donner des chiffres sur un effectif on va partir en 2020 de 148 salariés premier collège 76 56 syndiqués deuxième collège 26 26 personnes 17 syndiqués troisième collège 46 salariés 7 syndiqués on passe en 2021 premier collège 76 salariés 55 syndiqués deuxième collège 26 18 syndiqués troisième collège 46 20 syndiqués on monte en puissance et on est resté sur mais tout ça pour dire qu'à un moment donné il y a une catégorie de personnel qu'on a souvent négligé du fait qu'ils soient le plus proche plus proche des membres de la direction mais qu'ils ont et qu'ils connaissent aussi des difficultés et que quand un syndicat propose et qu'il est crédible et légitime ils ne se trompent pas ils viennent et ils adhèrent voilà merci mes camarades bon les camarades je vais conclure aussi rapidement que j'ai introduit en vous disant rapidement deux petites choses la première c'est que dans le rapport capitaliste il y a des constantes l'exploitation l'accumulation les crises ça c'est évident mais le capitalisme mute et se transforme en permanence tous les secteurs sont impactés pas seulement au marge du salariat vous le savez tout aussi bien que moi le conflit capital travail ne disparaît pas ça c'est l'évidence mais ces formes changent régulièrement et la CGT impulse et trouve les formes pour construire non seulement la riposte mais la structuration de nos forces pour être vraiment c'est un peu le thème de la table ronde d'aujourd'hui la CGT de toutes et tous et les trois interventions des camarades que je m'empresse de remercier chaleureusement font vivre concrètement ce qu'on voilà le thème de cette table ronde et donnent des éléments pour réfléchir et je vous remercie de votre écoute je vous souhaite bon appétit un bon 53ème congrès et vive la CGT alors merci beaucoup les camarades on a un petit temps culturel une danseuse qui va nous faire une petite performance ça va être très court ne vous inquiétez pas et je pense ça va être bien alors je ne connais pas son nom et sa compagnie malheureusement mais elle est invitée à venir sur scène je rappelle que pour les demandes d'intervention pour le thème 2 c'est maintenant ou jamais donc il faut venir en bas de la tribune si vous voulez pouvoir intervenir cet après-midi et donc on confirme l'appel de la danse ah bah voilà génial on peut les applaudir merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Avec mon mari, on a porté l'affaire sur la place publique. Ça a provoqué un énorme débat à l'intérieur et à l'extérieur du syndicalisme français. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501